Musique Et bonsoir tout le monde, bienvenue dans Popcorn comme tous les mardis soirs, on est là, on est avec une nouvelle équipe parce que ce week-end si vous n'aviez pas vu, c'est difficile, je pense que vous avez forcément suivi ce qui s'est passé ce week-end c'était le The Event 2019, 3,5 millions d'euros récoltés pour l'Institut Pasteur organisé par Zerator et ce soir un casting un peu différent, ça a un peu changé puisque que des streamers qui ont participé à ça le premier c'est monsieur Gautaga qui est à nos côtés ce soir, ça me fait très plaisir Gauta de t'avoir je t'ai négocié, je t'ai négocié, je t'avais dit que ce serait cool que tu passes même encore ce week-end il pensait que j'allais pas venir, il était en mode toi aussi tu pensais que t'allais pas venir si 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 franchement si, je m'étais engagé et puis non c'est cool ça va être bien bah merci beaucoup en tout cas d'être là, il y a Magla aussi qui est avec nous, super, très content de t'avoir toujours ta voix hein, comme quoi il a pas trop crié hein, on sent que je suis en... tu vas voir à des moments je suis à bout je sais pas que ça va être Sardes qui va continuer là ouais c'est possible, bon alors lui je le présente plus hein, c'est le titulaire c'est le titulaire, il fera des remplacements à des moments de temps en temps mais quand même titulaire Sardoche qui est là aussi, ça va Sardoche, t'es reposé ? très bien, j'ai bien dormi cette nuit, 16-17h là, je suis un peu sleepy mais... ouais léger sleepy, voilà quelque chose de... moi un peu moins parlé... sleepy mais confit quand même bon, hé, c'est quand même fou ce qu'on a fait ce qu'on a fait ce week-end ouais franchement ouais on va reparler un peu de tout ça, il va y avoir une bonne partie de l'émission qui va être consacrée à se replonger un peu dedans je sais pas vous, c'est vrai qu'on est rentrés hier tous en train toi Gotha t'as enchaîné avec Masterkill, je crois que c'est le seul qui a live hier d'ici, t'étais méga déterre quand même ouais non, j'étais bien entouré, il y avait Doig forcément qui était là, même complètement crevé il arrive à donner du peps, on avait des invités, on avait Prime, Inokstag etc qui aussi avait la pêche qui avait d'ailleurs donné durant ce week-end trop bien donc non, on a parlé de ça etc, c'était vraiment chill, c'était cool bon ok ça va, on ressort un peu mais c'est vrai que j'en discutais avec Mag là hier quand on sort d'un événement comme ça, alors on l'a tous fait l'an dernier au minimum c'est difficile le lendemain où ça a été tellement la folie, tellement la vie dans tous les coins, il y a des dons, il y a des trucs en plus cette année, j'ai eu l'impression que cette année c'était encore plus fou on va en reparler de tout ça, je pense que Squeezie a apporté aussi une énergie un peu nouvelle de raid, de donation goal ou de quoi mais j'ai eu l'impression que tout le monde courait un peu partout, toi Mag là qu'est-ce que ? Bah moi j'ai jamais été sur mon live quoi Ah ouais à ce point ? En fait, j'étais sur mon live et ça l'est, mais l'année dernière j'étais bien plus statique là j'ai couru mais partout, je faisais des activités de partout, on me sollicitait pour faire des maquillages immondes un peu partout aussi et c'est vrai que j'ai plus cette impression de famille plus que l'année dernière alors qu'on était un peu plus excentrés comme t'en as beaucoup qui l'ont souligné genre que c'est l'extrait de trouver qu'on était un peu plus excentrés sur cette année là au final, oui mais ça te permettait de bouger un petit peu, de voir les potes et c'est vrai que je suis plus crevée que l'année dernière Mais moi j'avais eu un peu, je sais pas vous, mais un peu peur au début parce qu'on était encore plus, déjà l'an dernier on était nombreux, on était à peu près 40 la 55, j'ai eu peur que ça fasse un peu trop, bon bah personne va pouvoir vraiment communiquer chacun va être un peu dans son coin au final la salle était vraiment bien adaptée parce que c'était deux, enfin il y avait Zéra au milieu il y avait deux gigantesques lignées de tables avec chacun avec quelqu'un en face Mais le fait qu'on soit en face, je trouve ça trop bien Zéra est en bout de table Il y en a qui avait des bout de table, excusez-nous on a pas la même valeur Non en vrai, ma place était cool parce que j'avais énormément de place Non mais t'avais un bureau immense, non on était comme ça J'avoue, 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 j'avoue pas me plaire, mais derrière par contre en fait j'aurais pu être n'importe où, on était pas au courant que j'étais aux Yves A part grâce à Locklear avec ses coups de flûte Mais bon en vrai, vu la place que j'avais, je pense que Il y a beaucoup de gens qui, parce que là à l'heure actuelle il y a une petite dédicace, il y a Clique aussi qui est en train de faire une émission où je suis passé, je décide de me multiplier en ce moment Mais il y a beaucoup de gens, des médias qui ont parlé du The Event ce qui est bien, beaucoup en amont, ce qui est préférable c'est-à-dire que tout ce qui fait de la pub au The Event avant le The Event nous ça nous aide, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont curieux je sais pas à quel point, mais j'ai l'impression que cette année j'ai beaucoup de gens, même des potes à moi qui sont pas du tout dans le gaming, pas du tout là-dedans qui ont entendu parler de l'événement et honnêtement ça fait plaisir on a une petite liste de tous les médias qui en ont parlé donc ça fait pas mal, après c'est pas non plus tant que ça parce qu'il y a Combini, Brut, Le Monde qui était sur place je crois qu'il y a BFM aussi Brut, bon, il y a eu une situation d'eux-mêmes, où c'est vrai que N'en parlons pas C'est vrai qu'il y avait le journaliste en plus qui est très bon qui est Rémi Buzine, qui juste à des moments était un peu mal placé, parce que lui il a l'habitude de couvrir les gilets jaunes, etc des moments où on était en pogo et qu'il était juste devant la cam, c'est vrai qu'il y a eu Zira qui était en mode, bon, la réaction des 3 millions sur Facebook là, je m'en bats un peu les couilles concrètement, mais ouais c'est vrai que c'était quand même assez ouf Clément me dit qu'on a la liste devant les yeux mais non, mais il y a eu aussi, je sais pas si vous avez vu la vidéo de Combini, la vidéo de Combini est-ce que vous avez participé il y a eu Fast & Curious, il y a eu un petit truc La deuxième, je l'ai vue, la seule apparition que j'ai, c'est que je suis en sumo en train de mourir par terre Super Tardé de moi Après, t'avais beaucoup de moments sumo quand même c'est toi qui a ramené les sumos du coup ? Ouais, c'est moi qui l'ai ramené, je me suis dit ça pourrait être marrant En fait, j'ai loué directement à Montpellier un mec trop gentil qui est amené en communette et on l'a récupéré samedi matin et puis il a récupéré ça lundi, tranquillement du coup, location, parce qu'acheter, c'est super cher c'est 1200, 1500 balles Ah mais c'était génial J'avoue, parce qu'on parle de révolution, mais franchement tu te rends pas compte à quel point les sumos ont révolutionné le truc De ouf, c'était trop bien Moi j'ai passé ma vie dedans, c'est trop drôle J'ai défoncé Clément, moi j'étais trop heureux C'est bon, c'est gagné quoi Mais ouais, honnêtement, ça fait plaisir beaucoup d'en en parler Et ouais, comme je disais, je pouvais avoir un peu peur de savoir comment ça va se passer, comment ça va fit Il y a des gens en plus qui sont arrivés Squeezie, Antoine Daniel, JDG, IKILLU A chaque fois, je démarre sur une petite liste Je suis à tous les cités, j'en oublie toujours Mais il y avait plein de nouveaux Je trouve que c'est trop bien, ça a permis de connaître plein de personnes Moi par exemple, Ono, que je connaissais pas Il est tellement touchant Ça a été mon coup de coeur Et trop gentil, trop pipouf Un streamer, un streamer wow Donc, ohlala, pendant ce temps, on voit Locklear faire des pompes Il a donné un Naruto Run aussi Oh putain, Mika Mika en blonde, c'était dans Konbini Mais vous savez quoi, je vous propose pour bien se remettre dedans et tout On a prévu chaque semaine, normalement, on fait un petit rewind Rewind de Twitch Où on voit tout ce qui s'est passé durant la semaine avec des clips Tous les meilleurs moments On s'est fait un petit rewind du The Event On se met ça, il va durer un petit peu longtemps Ensuite, on va débriefer, on racontera chacun, je pense Ce qui s'est passé durant le The Event Mais je pense qu'il y a beaucoup de moments qu'on a envie de revoir Donc on se met tout de suite le rewind du The Event Vous n'avez pas pu passer à côté de l'événement caritatif Organisé par Dash et Zerator Un week-end de tous les records Alors c'est parti pour ce rewind de Twitch spécial The Event 2019 Tout le monde est prêt sur ses lives Donc je déclare The Event 2019 ouvert Et vous pouvez Vous pouvez aller live A vos lives, prêts Streamez Une cinquantaine de streamers dans une salle Pour récolter de l'argent Forcément, ça fait beaucoup de bruit Merci pour le don Ah puis surtout, on remercie l'eau clear pour les flûtes L'eau clear qui casse les couilles Vous vouliez plus de bruit encore ? Place à la musique A trois de foudre Et ça lui permet justement d'avoir une ville D'avoir une capitale qui ait un peu de production Un peu de pop Et ça lui permet de snowball Excuse-moi, j'ai du mal à me concentrer Et je sais pas pourquoi il fait ça Il est con, il sait chanter en plus Oh ta gueule ! Tu veux voir la liberté ? Il se passe quoi ? Je suis sur un bateau Oh merde ! Je peux te r'entendre Holy fuck Good boy ! Hé, belle intro Là, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui va pas là ? C'est long, vas-y Ben la pompe C'est un fameux trois Ma faim comme un oiseau Il s'est senti à l'an Et ils ont fait tellement de bruit ce week-end Que la presse était présente à Montpellier C'est qui le joueur un peu Un peu qui claque Un joueur de Trackmania ? De chez vous, The Event C'est quoi ce mot ? Zerator, non ? Zerator Ah, c'est Zerator Alors, c'est un mec qui débute Il est là-bas, là Et il n'est pas là tout de suite Vous le reconnaîtrez Il fait beaucoup de bruit Tu es du mec qui pèse Tu vas là-bas, là Mais fais gaffe Il est extrêmement vénère Ouais, il peut te mettre une droite Parce qu'il s'appelle le French Monster Oui ? Ton voisin dit que tu fais beaucoup trop de bruit Comment ça, je fais trop de bruit ? T'as dit que je faisais trop de bruit ? Eh, fils de pute, là Et nique ta mère France 3 est très contente Oh merde, c'était France 3 ! Et du coup, les viewers Comme les streamers Espéraient battre le million d'euros Récolter l'année dernière T'en penses quoi, Zerator ? Alors, Zerator Tu t'attends à quoi cette année et tout ? Parce que l'on est à 1 million Cette année, vous allez encore doubler à 2 millions Doubler quand t'es à 500 000 Bon, ça parait pas réalisable Mais vous l'avez fait Mais doubler quand t'es à 1 million En fait, quand tu doubles Plus tu doubles Et plus c'est dur de doubler Comme disait mon père sur l'autoroute Et bien comme on dit Challenge accepted 1 000 balles ! 2 000 balles ! 100 000 ! 100 000 balles ! Holy shit ! 300 balles ! Vogue le best ! 3 000 balles ! Et le million ! Ouais ! Une minute, je crois qu'on a retrouvé Les Naruto Runners de la zone 51 Et durant ces 3 jours, ils se sont tous donnés au maximum Les femelles sont très exigeantes Seule une chorégraphie parfaitement exécutée peut les convaincre Voilà ! Le mâle lui exhibe ses plumes irridescentes La femelle est captivée Il a livré une performance triomphale Et il en sort victorieux Oh non, c'est énorme ! Il est tombé de sa chaise ! Oh ! Oh ! C'est que je viens de faire ! Allez, au tour de Squeezie maintenant Attends sur les mines Faut pas les taper vos putain ! Il a 5 secondes ! Il a 5 secondes ! Il va le faire au tapis mais déconcentré le jeté lui Une chaussure ! Carl Junior va gagner ! Au tapis, il danse ! Peut-être que Zary ? Mais non ! C'est fait ! Carl Junior gagne la première place mesdames et messieurs ! Au tapis de danse ! Mais se donner au maximum pendant 3 jours c'est clair que ça fatigue un peu Les gars il y a 20 000 personnes qui nous regardent là Allo ! Didier tu dors ! Voilà ! Pardon ! Le timing était incroyable ! C'est bon Didier est réveillé ! Didier ! Désolé, désolé ! Allez on se motive, on se réveille avec un petit Shifumi D'accord ? Vas-y, mets le balle maintenant de suite ! Quoi ? Bah écoute, t'es un petit duel ! Ouais maintenant, comme ça ! B1 ! B1 ! Shifumi ! Non ! J'espère contre tout le monde ! J'attends des 1 000€ sur mon stream ! Bien sûr ! Allez hop ! Faut que je gagne ! T'es prêt ? Shifumi ! Tu stresses ? T'es prêt ? 6 000€ ! Lucas ? 6 500€ ! Prêt ? C'est parti ! Shifumi ! Et c'est Lucas qui gagne ! Et c'est Gotaga qui perd ! Allez les jeux sont faits maintenant, on fait décoller cette cagnotte ! Et pour battre le record de l'année précédente, les streamers sont venus avec des gros objectifs de donation, ce qu'ils ne savaient pas en revanche, c'est le pouvoir de persuasion de ces deux-là. Kameto s'est fait le défi de rentrer du The Event, donc là on est à Montpellier et il habite à Marseille en ce moment, et il s'est dit, si j'atteins les 75 000€ sur ma cagnotte, je rentre en vélo ! Attention quand même les gars ! C'est un crash mec ! Il y a eu tellement de dons, on m'a cassé le truc ! Autre raid du côté de Domingo pour le faire participer, oui, au Marathon de Paris. Vous n'irez pas ! Je l'ai bloqué ! Je l'ai bloqué ! Je l'ai bloqué ! Et c'est terminé ! Bon Squeezie, le call est lancé, mais pour combien tu le fais avec lui ? À 250k, je fais le marathon avec toi. Et pour les 2 millions dans la cagnotte, on ne ramènerait pas tout le monde ? Oui pour le Marathon de Paris auquel on va participer, avec P.A, Kamel, Nabil, Lucas, Coco, Sardoche et bien d'autres encore ! Il peut être d'autres ! Il peut être d'autres ! Il peut être d'autres ! C'est un 2 millions ! 2 millions sur la cagnotte générale ! Aldé il le fait, Aldé il le fait aussi ! Bombardez les dons ! Étoile qui le fait aussi ! Étoile qui le fait ! Oli le fait, Oli a dit oui ! Inscrivez-vous aussi ! Vous allez le faire aussi avec nous ! Oh ! 250k ! Les 250k ! Félicitations ! Clairement on peut le dire haut et fort, vous avez fait de ce week-end un événement historique, alors bravo à tous ! Allez on y va ! Allez ! 2 millions d'euros ! Et... C'est fait ! Je suis trop fière de vous, je suis trop contente de faire partie de cette communauté. Il est évident que comme la cagnotte va monter à 2,5 millions, vous n'avez pas envie de vous en contenter je pense ! Non ! Est-ce qu'on va aux 3 millions ? Ouais ! Allez ! Faites monter la cagnotte ! C'est maintenant ! Moins de 5000€ ! Moins de 4000€ ! Moins de 4000€ ! Moins de 4000€ ! Moins de 3000€ ! Moins de 2000€ ! Moins de 2000€ ! Moins de... Vite ! Moins de 100€ ! Il esteki ! Ostlés ! D'accord... Le télèbre du télèbre de f gain sheshehaha ! Oh non ! Pou, télèbre ! Oh non ! Qu'on fasse en sorte que son événement batte le record du monde ! Vite 2 récolté sur eux ! Bravo à tous ! Mesdames et Messieurs, je vois des larmes, je vois des larmes. Ouais, salut Pavard. Ouais, ça va bien. On a battu encore Frontial. Merci à vous les gars. C'est vous les meilleurs, c'est pas moi. Frère, on va prendre les jouets également. Stampton. Merci, bravo. Merci, bravo. Ça fait beaucoup, il y a eu beaucoup de choses quand même ce week-end. J'ai envie d'y retourner. En plus, voir Zank, la toute fin, pleurer. Il est tellement touchant. Moi, c'est Le Cleer qui appelle aussi. Ça me touche tellement. Il appelle son papa à Le Cleer, je trouve ça tellement touchant. Mais il y a eu tellement de trucs. C'est vrai qu'en revoyant un peu tout ça, on a l'impression qu'il y a longtemps. Il y a dû avoir 1500 heures de live, un truc comme ça, au total. Je ne sais pas. Combien à peu près vous avez live, vous ? Parce que c'était interdit. Parce que toi, au début, tu voulais faire 50 heures. Ouais, ouais. Mais ce qui, je pense, n'était pas plus mal d'avoir... C'est bien d'avoir une petite pause comme ça. Par exemple, à un moment, on a fait un live d'horreur. Et du coup, on a fini le jeu. Le tchat nous a poussé à finir le jeu. Donc, il devait être quand on a arrêté 7h du matin, 8h du matin. Mais on ne voulait pas non plus louper le million. Parce que le million, il y a eu ça. Et du coup, j'étais en mode, qu'est-ce que je fais ? Attends, mais si je pars en nu blanche, du coup, je vais louper la fin des lives parce que je serai obligé de couper après 24h. Comment je fais, etc. Au final, je suis parti dormir 2h et on est revenu... En forme, après, tu l'as pas raffé. Mais c'est vrai qu'on a fait un débat pendant une demi-heure avec le tchat. Quelle était la meilleure solution pour... Est-ce qu'on continue et est-ce qu'on ne continue pas ? Non, je pense que c'est une règle normale. Mais je ne sais pas, moi, j'ai dû faire peut-être 40h, je pense. Ah, c'est bien déjà. À peu près, ouais. Je pense que... Moi, j'ai fait 36-38. Ouais, je pense que ça a fait 46, je crois, 46-30, un truc comme ça. Moi, j'avoue, le samedi soir, j'ai eu un moment, un coup de barre, où j'ai senti que... Moi, c'est le samedi soir le plus dur, je trouve. J'ai senti que j'étais là, j'étais... Ouais, parce que le dimanche soir, tu peux pas avoir de plus bas tellement il y a de l'adrénaline, tu vois, t'es dans le truc. Mais le samedi soir, c'est un peu plus galère. Je sais pas si tu faisais la team matin. Moi, je sais que je venais à 8h. Ah ouais, toi, t'es très tôt. Moi, je venais dès 8h, ouais. Parce que, en fait, je me dis, il fallait relayer les gens qui étaient la nuit, il y avait plus de team nuit. Et je voyais, quand j'ai réveillé, t'avais les cadavres, tu vois, t'avais peut-être tes jouets, c'est pour moi. Je vais les faire sur ces gens-là. C'est ça qui est trop cool, c'est que chacun a vraiment amené son truc à sa manière, que ça soit au même niveau horaire. Il y avait des gens, comme tu dis, qui faisaient que la nuit, la night squat. T'en as, ils faisaient le matin, t'en as, ils faisaient à peu près tout. Tu savais pas trop exactement, mais ouais, non. Chacun a beaucoup participé, chacun a beaucoup donné. C'est ça que je trouve qui est beau dans l'event, peu importe les cagnottes ou quoi, c'est le truc global de... Tu sens qu'il y a eu une énergie positive où tout le monde tournait sur tous les streams et tout. Et c'est vrai que revoir les images, enfin, c'est ouf quand même. Parce que là, c'était, il y a quoi ? C'était il y a moins de 48 heures que ça s'est fini ? C'est avant-hier. C'est vrai que j'ai l'impression que ça fait au moins une semaine. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois ce que je veux dire ? Or que c'était il y a 48 heures. Et vous aussi, en passage, on vous a... C'est surtout le côté post-the-event, t'as un petit côté dépression, tu vois, t'as envie d'y retourner, c'est dur en vrai. Et je pense que c'est encore plus dur pour les viewers aussi. de pouvoir faire des trucs avec qui tu veux en une croix et une seconde. Ça fait un peu colonie de vacances, tu vois. Oui, c'est ça, c'est une grosse colonie. C'est trop bien. Là, c'est le moment un peu donne. Mais c'est vrai que ce que je disais juste avant, on vous a remercié durant le live, mais bravo à vous. Parce que je me demandais, je pense que Zera, The Event et tout, Twitter ont un peu plus tard, mais combien il y a eu de donations uniques de gens qui ont juste... C'est marqué le nombre de donations de 5 euros. Ah ouais ? Je ne sais pas du tout encore, mais j'avoue que c'est vrai que... Parce qu'on sent qu'il y a une mobilisation globale de la part des streamers, mais surtout aussi des viewers où chacun a participé. Typiquement, un Squeezie, comme on avait vu là, qui, avec sa communauté énorme, les a motivés à faire des petits dons, des dons de 1 à 5 euros et à vraiment mettre cette culture de chacun est important. Parce que, je ne sais pas vous, mais moi, je voyais pas mal de gens en début d'event qui étaient peut-être un peu impressionnés par les 100, les 200 euros qu'ils pouvaient y avoir. Ils m'étaient des... Bon, bah, 2 euros, je suis désolé. C'est intéressant. Désolé pour le petit don, mais enfin, il faut arrêter de dire qu'un euro, c'est un second, c'est très bien. Oh, désolé pour le petit don, je viens de donner que 1000 balles. Je n'ai pas eu ça, je ne vous mets. Non, mais genre, pour l'absence d'anecdote, l'année dernière, le don moyen, c'était 25 euros. Et cette année, c'est 12, tu vois. Donc, il y a eu beaucoup plus de dons. Ah ouais, d'accord. Il a sorti la stat. Je crois qu'on a le graphique, là, peut-être. Vas-y, dis-nous. Justement, 116 000 donations, justement, en dessous de 5 euros. C'est ouf. Ah ouais, c'est incroyable. Mais c'est ça qui est ouf. Beaucoup de gens qui pouvaient... Moi, c'est ce que je leur disais, tu vois. C'est-à-dire que l'idée était vraiment... C'était le mot d'ordre, ouais. C'était le mot d'ordre, cette année. Et même si chacun donne un euro, tu vois, ça fait un truc énorme. C'est un petit bloc, peut-être, un petit truc, un petit Uber Eats, un petit kiff que tu aurais pu te faire, une petite bière avec des potes, juste, voilà, pour donner, pour participer. Mais c'est vrai que c'est dingue. 63 000 euros. J'allais dire 63 euros. J'étais en pot, c'est faible. 63 817 euros par heure. C'est genre juste incroyable. C'est vrai qu'on a vécu un week-end de malade. Moi, je suis assez chaud qu'on raconte un peu tous ce qui s'est passé, les moments forts et tout. Parce que c'est vrai qu'au final, on était 55 à live, mais chacun a fait des choses très différentes, avec des gens différents. C'est pour ça que c'est cool aussi pour nous de revoir les clips et je pense pour les viewers qui ont dû mater quelques lives. Magla, vas-y, commence. Qu'est-ce qui s'est passé, les moments forts de Tom Yevon, ce qui t'a vraiment marqué et tout ? Raconte-nous. Bon, tout le week-end en entier, t'es insane. Moi, je me suis beaucoup promenée cette année. Je disais souvent, on est souvent très seuls devant l'écran. Même si on est streamer, on parle incommus, mais on n'est pas tout le temps avec des gens comme dans une boîte où tu veux avoir tes collègues et tout. Et là, le fait d'avoir tout le monde, tous les copains, j'avais envie de voir tout le monde, de les embêter. C'est vrai que j'ai amené les maquillages. Du coup, on a fait du maquillage sur les gens. Je ne sais pas si t'as des photos de Wingo en ours. Wingo, trop drôle. Gob aussi, il était bien. Gob, ouais, en heavy metal. Snaku. Oh, Snaku, c'était terrible. Snaku, le pauvre, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais oublié le démaquillant. Du coup, il m'a détestée. Ah, c'est pour ça, je dis. Regarde sa tête, regarde sa tête quand je dis j'ai oublié le démaquillant. Snaku en... C'est en geisha, ça ? Non, c'est juste en meuf. Sauf que moi, je n'ai pas la même couleur de peau. Je suis très blanche, je suis très pâle. Du coup, j'avais mon fond de teint. Le pauvre. Il s'est retrouvé, mais le pauvre, un fantôme, quoi. Parce qu'à un moment, moi, je vais aux toilettes et tout et je le croise. Et tu sais, je suis un peu... Il se passe un truc pas normal quand même. Tu n'as pas la tête d'habitude. Et lui, il me dit ça va, tranquille, toi. Il n'avait pas capté. Je comprends le pas de démaquillant où du coup, il a dû se faire tout le week-end. Non, je lui dis, j'ai pas de démaquillant. Du coup, il est resté jusqu'au soir comme ça. C'était horrible. Mais sinon, j'ai pris des trucs de body painting. J'avais dit, cette année, j'ai envie de faire plein de trucs avec les gens. Enfin, je peux prévoir un peu à l'avance. Du coup, j'ai pris des trucs de sumo aussi. C'est trop bien, ça. Vraiment, c'est le moment où tu te fais plaquer, là, par Nono. C'est le plaquage, Nono. On voit ta tête se décomposer, vraiment, mais partir. J'ai fait la position de la tortue avant. J'ai fait, allez, hop. Tu sais, j'ai fait bloc, mais ça n'a pas suffi. C'est trop drôle. Non, mais... Honnêtement, c'est incroyable. On sent que tu bloques et là, d'un coup, ça part. Il y a le corps qui s'envole. Quand tu mets au ralenti, t'as les cheveux, ils partent au ralenti. Tu vois que tu pars. C'est trop, trop drôle. T'as pu jouer un peu ? T'as joué à des jeux, quand même, durant le week-end ? C'était un peu le running gag. Parce qu'à chaque fois, je disais, ouais, je vais lancer un jeu. Et au final, on parlait tellement avec les viewers, on parlait avec les gens. Il y a toujours quelqu'un qui venait me chercher ou j'allais chercher quelqu'un. Je faisais un truc que j'ai dû jouer deux heures. Vraiment, j'ai presque rien fait. On a fait un petit tour. Et puis, même quand j'ai essayé de jouer, j'ai essayé de jouer à Dead Space. Ça a arrêté parce que mon perso faisait un truc, il faisait un tout petit peu blé, je ne pouvais pas jouer. Et sinon, j'ai joué à Eurotruck avec le volant et ça, c'était très drôle. Ça, comme d'hab, tu viens souvent à Eurotruck, c'est trop bien la nuit. C'est Lang, d'ailleurs. Mais Lang, il conduit bien. Moi, je conduis très mal. Moi, j'écrase les gens et tout. Je crois que l'an dernier, j'étais passé sur ton live. Je me souviens, il y avait eu un truc comme ça où tu avais tout pété. J'avais fait voler des voitures. Là, j'ai réussi à faire la voiture, mais sur les deux roues, sur le côté, tu vois. Avec le camion, tu vois. On fait des exploits chaque année. C'est bien, c'est bien. C'est important. Chaque fois, c'est... C'est quoi peut-être le truc que tu n'attendais pas ou la participation avec quelqu'un ou quoi qui t'a le plus pluie ? Même si c'est difficile d'avoir un seul truc, il y a beaucoup de choses. C'est dur. Le fait qu'il y ait autant de monde qui soit venu me voir pour faire des petites activités, parce que je suis quelqu'un de très timide, même si ça ne se voit pas forcément. J'ai ressenti tellement d'amour et du coup, cette année, ça avait plutôt bien marché, etc. Mais je ne parlais pas forcément aux gens en dehors. J'étais vachement sur ma chaîne. Je me suis dit, bon, cette année, ça va être pareil. Je vais être un petit peu dans mon coin. Je vais aller embêter vite fait. Et au final, tout le monde est venu me voir, me parler. Il a été super mignon, super gentil. Et ça, c'est trop cool. C'est vraiment l'amour des vueurs et des streamers. Le combo des deux ou... Ah, mais ça m'a reboostée sur trois ans, là. C'est vrai que c'est rafraîchissant. Juste passer les deux, trois jours de dépression post-event. Carrément. Gota, comment ça s'est passé, toi, de ton côté, raconte-moi ce qu'il s'est passé ? Moi, c'était bien cool. Franchement, j'ai bien kiffé. En vrai, je ne pourrais pas te donner un exemple. Le moment marquant, je pense que le moment marquant, ça doit être celui à trois millions. Quand tu vois vraiment tout le monde sauter, t'es là, pop, pop. Tout le monde est méga hype. Mais même l'event, en général, c'est que moi, j'avais une place très bien pour voir un peu toutes les activités parce que c'est à chaque fois à ma gauche. Mais même en général, tu vois tout le monde heureux. Et c'est ça qui est vraiment kiffant. C'est-à-dire que tu regardes à ta droite, il y a toute la rangée avec Mika, Locklear, etc. Ils ont tous le smile. Tu regardes à ta gauche, c'est pareil. Tout le monde est vraiment hype. Tout le monde est vraiment content d'être là. Il n'y a pas de guerre. Habituellement, peut-être dans l'année, il y a des gens qui ne s'aiment pas trop, etc. Là, c'est vraiment un monde de bisounours. Tout le monde s'aime, tout le monde fait des trucs ensemble. Et c'est trop cool de voir ça, en fait. Ah, grave. Moment marquant, peut-être. Le seul moment où tu n'étais pas très heureux, les 17 chifoumis perdus d'affilée. Oui, mais en fait, c'est ça qui est ouf. Désolé, je dois en parler, je dois en parler, Gota, je suis obligé. C'est ça qui est ouf, c'est que, en fait, c'est un truc où, normalement, tu dois vraiment avoir le seum. Et j'étais quand même content à la fois, tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que, bah ouais, c'est quand même de l'argent, ok, je gagne bien ma vie, tout ça, etc. Mais c'est quand même un père d'un chifoumis à 6500, c'est quand même quelque chose de... T'as donné énormément, non ? T'as quasiment... Je crois que j'ai fini à 12 000, je crois. Ah ouais, d'accord. Mais ouais, mais forcément, c'est un peu le seum du moment, mais derrière, c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause, etc. Et tu montrais un peu l'exemple, du coup, aux viewers qui doutaient un peu, parce qu'il y a des fois, je reçois des tweets en mode « Ouais, c'est bien, vous streamez, mais combien vous donnez, vous machin ? » Ah, vas-y, je suis peut-être la personne qui a tu joué. J'ai beaucoup joué. Mais c'est bien aussi, je trouve que c'est ce qu'il faut. C'est vrai, il y a la diversité. Si personne du tout joue à des jeux vidéo, au bout d'un moment... On passe plus pour des gamers, là. En fait, il y a juste un truc qui est en même temps, c'est qu'en fait, vraiment, les horaires de la bêta d'ouverture de Call of Duty sur PC sont tombés vraiment en même temps que les events, tu vois. Et surtout que j'avais complètement touché de PS4, je voulais vraiment être « Bon, les gars, je jouerai la semaine prochaine, machin, etc. » sur PC, tout ça. Et au final, en plus, le jeu est bien. T'as l'air de t'être régalé. Ouais, ouais, d'où ! D'avoir peu ce que j'ai vu et tout, t'as l'air d'avoir kiffé le jeu. T'en as pensé quoi, du coup, pour parler de ça ? Non, franchement, le jeu, il est assez insane. Il y a quelques trucs à revoir, quand même. Il y a quand même quelques défauts. Mais en soi, j'ai vraiment pris du plaisir. Et le truc, c'est que... Il y a des moments, j'étais en pleine game, j'étais dans une bonne game, comme ça, je vois à côté, il s'amuse. Je fais quoi, les gars, je quitte la game, je vais faire de la flûte avec eux, qu'est-ce que je fais ? Je dépense tout le monde. Attends, mais t'étais tellement dans ta game que t'as pas vu la pauvre trivia qui s'est explosée la gueule derrière toi. Il y a eu ça ? Non, il y a un clip, je crois. Ouais, et tu la vois derrière lui qui s'explose la gueule. Elle est en sumo, on est d'accord. Elle est en sumo. J'ai vu tout le monde chat faire « Gota, par contre, ouais, c'est cool, à un moment, t'as fait un triple, mais derrière, elle était en train de bouffer le... Elle a saigné, vraiment. Ah oui, d'accord. Grave, quoi. On a eu trop peur, parce que du coup, on a organisé des combats de sumo clandestins. Tu peux le dire, tu peux le dire. Pardon, Twitch. Mais il y avait Trivia contre Gomard et t'as Gomard qui l'a poussé. Et avec le truc, c'est lourd, tu vois. C'est vraiment très bon. Du coup, t'es vite emmenée. Sauf qu'elle a tapé la tête contre le sol hors du tatami. Et au début, on rigole, on fait « Ah, t'es tombée ? » Et en fait, elle fait « Aidez-moi, je saigne. » Je crois qu'on a le clip, on va voir ça. Gomard, elle fait la toupie. C'est qui, Gomard en bleu ? Gomard en bleu et Trivia en rouge. Et si tu peux trouver le point de vue chez Gotha, ça m'a fait tellement peur. Et elle me fait « Je saigne. Je saigne. » Du coup, je me dis « Merde, elle s'est pétée une dent. » Et elle avait toute la bouche en sang, quoi. Ah oui, d'accord. C'est les images qui peuvent faire peur. Mais on ne le voit pas sur les clips. Mais j'ai eu tellement peur. Et au final, elle s'est juste mordu la lèvre. Donc ça signifie beaucoup. C'était juste impressionnant. Pour l'instant, ça fait assez gentillère. Ça va, mais en fait, elle tape un vol plané par là. Juste derrière toi, elle a tapé la tête contre le sol. Et on disait « Ouais, il y a Gotha, il n'a rien vu. » Non, mec. « Gotha, il va être là. » « Week, week, week. » « Week à gauche. » Non, mais les cas sont très performants. Franchement, t'es bien isolé. Ouais, t'entends rien, quoi. Non, non, mais... Ouais, non, j'ai pas vu sur le moment. En plus, on jouait avec elle sur code juste avant. Elle nous disait « Ouais, je vais faire un combat. » Ouais, non, non. Oui, on comprend le... Oui, puis ça reste, ça reste. Mais ça va, du coup, elle va bien. Elle a pas de... Ah ouais, elle va bien. C'est plus de peur que de mal, c'est vraiment juste impressionnant. C'est comme, tu vois, les doigts qui saignent, ça saigne beaucoup. En fait, c'est juste les lèvres qui a saigné. Ouais, parce que édenter, ça aurait mis un sale ambulance dans l'Event. C'est tout d'un coup s'est pété toutes les dents ou un truc comme ça. Elle va bien. Elle s'est bien amusée. On a un petit souci sur le live, un petit F5 et c'est reparti. Sard, qu'est-ce qui s'est passé ? Toi, il y a eu... Déjà, j'ai l'impression que c'était le moment de gloire, l'eau pétillante, la dégustation. Enfin, t'as pu la faire en plus avec Squeezie, donc tu devais être content. Non, moi, je t'avoue que j'avais besoin de ça parce que ces derniers jours, je m'étais un peu désociabilisé, j'étais un peu dans ma bulle. Je faisais Full League of Legends off-stream en plus. Là, j'ai repris les lives juste avant et j'ai fait tellement de lives différents. En fait, c'est comme si j'avais stream trois semaines, en fait. Genre, il y a eu autant de moments marquants qu'en an de stream. Genre, j'ai fait un let's play sur Pokémon un peu ultra marrant où j'ai fait tous les doublages et tout. D'ailleurs, je me suis pété la voix dès le début du live parce que vu que j'ai fait toutes les voix du professeur Sorbier, de la meuf et tout, je me suis détruit la voix et puis j'ai fait, comme tous les ans, je fais l'intro du Best of Sardoche. Est-ce que c'est quelqu'un de la team Kylian Mbappé ? Là, j'ai fait Benjamin Pavard, tu vois. Chaque année, je change de truc. Je me suis détruit la voix donc ça a commencé comme ça. En plus, j'étais malade. J'étais en mode, putain, est-ce que je vais pouvoir tenir mes cas ? Il y avait pas mal de gens malades, je suis étonné. Nous, on ne soit pas détruit parce que après l'an ou après l'event. J'avais mal au crâne, j'avais le nez qui coule et tout. Ah, le The Even qui commence bien, quoi. Je ne sais pas pourquoi, j'étais pas du tout fatigué. Tu vois, c'était une fatigue immunitaire. Vraiment pas... Et trop bien, en fait, j'ai pu faire 48 heures de live. Oh la vache. J'ai fait... J'ai fait... Alors, les moments qui m'ont fait le plus kiffer, je pense, c'est... J'ai découvert la VR, je n'avais jamais porté un casse de VR. J'ai découvert Beatsaber. Incroyable. Tu sais que moi, moi, je fais des jeux de rites depuis que je suis tout petit. Oh là là, le boss, on le voit à l'image, bam, bam ! Mais t'es pas mal. J'avais jamais joué de ma vie, en fait. C'est ça qui est marrant. Mais bon, je fais plein de fautes. C'est ça qui est marrant, les gars. C'est ça qui est marrant, en fait, c'est que je suis juste le meilleur, j'ai jamais joué, quoi. Tintin au Tibet, pas de problème. Ah ouais, mais tu sais qu'il a même créé une légende, du coup, avec le jeu de Jean-Dieu Brunier. Non, mais avec Tintin au Tibet, là. Mais il m'a énervé, moi, j'y arrivais pas. Et j'entends, tout le monde vient me rapporter sur le live, ouais, Sardoche vient de le faire, il a first time. Et on était là, attends, on a galéré, d'habitude, on apprend vite sur les... Putain, j'ai même plus envie de le faire. Tous les streamers sont quand même pas mal le fast learner, mais c'est vrai que du coup, c'était JDG qui, sur son stream, passait, donc sur Tintin au Tibet, un passage... Ah, j'ai fait trop de trucs aujourd'hui, gros. Et toi, tu connaissais pas ta OneDrive ? Non, mais en fait, c'était un peu un jeu de rite, fallait se baisser quand il y avait un truc, fallait sauter quand il y avait un truc, et il y avait des petits pièges de vieux jeux, et j'avais un petit peu joué à des jeux sur Game Boy à l'époque et tout. Bon, après, ça paraît incroyable, mais c'est... t'appuies sur un bouton et t'appuies sur un bouton. Ouais, merci beaucoup pour ceux qui ont raté, allez, salut ! Moi, j'ai passé neuf fois, j'ai pas fait la moitié, j'étais là, j'étais... Non, en fait, ce que vous voyez, en fait, vous avez pas l'impression, mais ce qui est dur, là, c'est ça, là, c'est prendre les chemins à gauche à chaque fois qu'il y a les espèces de piliers. Ouais, c'est faut monter. En fait, c'est là qu'il faut tout se faire avoir, principalement. En fait, il faut penser qu'il va falloir monter, justement, sur le truc d'après. Coup de chance. Non, ça, il est bonheur, sans plus ! Non, mais en fait, JDG, je pense, c'est ma plus belle rencontre du dit-event. J'ai l'impression que vous avez bien matché tous les deux. Tu le connaissais avant ou pas du tout ? Pas du tout. En fait, c'est quelqu'un que j'ai toujours trouvé, peut-être une des personnes... Tu vois, c'est quelqu'un qui s'est toujours un peu isolé sur le YouTube game. Il n'a jamais vraiment fait des trucs avec d'autres personnes. Il a toujours été ultra naturel. Il ne s'est pas fait contaminer par l'ambiance un peu cancer de YouTube, tu vois. Et il a toujours fait des trucs à sa sauce et je savais que c'était quelqu'un qui allait m'apprécier mais je n'étais pas sûr que lui m'apprécierait. Et en fait, il m'a invité d'abord pour École au Dauphin. C'est le jeu... Bon, là, par contre, je n'ai pas force à dire. C'était vraiment impossible. Le jeu était cool, d'ailleurs. Après, on a fait le truc sur Tintin en Tibet et puis on avait prévu depuis longtemps, c'était son donation goal des 50 000. C'était... On devait faire une partie de Géopolitical Sinuminator. Donc, en fait, on partait de la France avec Manuel Micron, tu vois. Et on devait contrôler, faire les choix stratégiques pour l'économie. Tu dois contrôler le monde, en gros, c'est ça ? Non, non, juste la France. Ah, d'accord. Tu peux aller gérer. Tous les choix stratégiques sur les impôts, sur les machins et tout. Et en fait, j'étais le président Sardoche et lui, c'était mon conseiller. Il me disait, président Sardoche, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée de faire... Oh, c'est trop bien ! C'était vraiment légendaire. Genre, il y avait trop... Tu sais, j'ai fait un genre... Tu sais, j'ai vraiment exacerbé mon personnage. j'étais en mode, franchement, est-ce qu'on en est vraiment quelque chose à foutre des pauvres ? C'est comme ça. Mais non, mais... C'était trop... Une belle exacerbation ! Voilà, il est là ! Mais non, mais non ! Non, c'était vraiment trop drôle. Trop drôle. Et puis à la fin, évidemment, le peuple n'était pas très content. Je me suis fait quasiment assassiner, j'ai pu m'en sortir plus ou moins et j'ai fini par... Sans blague ! Quel dommage ! Non, mais en fait, j'étais obligé de prendre le contrôle des médias parce qu'ils n'acceptaient pas qu'on fasse des trucs pour eux. Tu vois ? Pourtant, je mettais des taxes aux pauvres, aux riches, pour que les pauvres se disent « Putain, les riches sont taxés trop bien, tu vois ! » Et ça servait rien. Des trucs stratégiques qui pouvaient... En fait, les médias n'en parlaient pas, tu vois. Ils parlaient que des trucs qui faisaient... Tu sais, genre, j'ai évidemment mis des impôts sur les alcools forts, sur les cigarettes et ça va pas trop plu. Mais refais-nous ton programme ! Mais dis-nous ! Mais ça, c'était vraiment un moment génial ! C'était vraiment kiffant. Et puis évidemment, la dégustation d'eau pétillante avec Squeezie. Non, mais j'ai senti, en tout cas, ouais, que... Alors, si, par contre, à un moment, c'est ce que je t'ai dit, il y a eu le moment de Just Dance où je t'ai amené à un Made of Nation Goal où j'avais Carl aussi faire affaire du Just Dance qui était... Mais ça, on parle à toi aussi. On stream parce que t'en parleras, genre... C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'était quand même très drôle. Mais ouais, t'as fait un peu de TFT, mais dans l'ensemble, je sais pas, je t'ai senti, à chaque fois que je te voyais ou quoi, t'étais vraiment heureux. On te voit bien, là, c'est... Bah ouais, j'avais le D à ma gauche, j'avais le D à ma droite. Ouais, mais on t'as senti épanoui et que, bon, bah, c'est bien, du coup, ça a permis de recharger les batteries. Ouais, c'était bien cool. C'était quand même... Trop de choses. Quand même assez propre, quoi. Ouais, moi, du coup, là, j'avais un peu de Just Dance. J'avoue que j'ai fait pas mal de choses. Il y a eu pas mal de petits Shifoumi par-ci, par-là. Contre... Hé, un vaincu ! Encore un vaincu ! Attends, attends, vas-y, faites-le, faites-le ! Non, attends, c'est cool ! Jamais, jamais ! Il a épuisé ses chakras. S'il n'y a pas d'argent, il sait qu'il va perdre. Attends, regarde un peu ce qui se passe contre Squeezie, tu vois. C'est... Là, je l'avais trap, je l'amène sur un BO1, 1000 euros. Moi, j'ai fait récolter de l'argent par les autres streamers. Il était en pression, ensuite, derrière, il a égalisé, mais c'est vrai que j'en ai perdu un. Contre lui, c'était un BO3. Mais non, honnêtement, c'était assez drôle. C'était vraiment marrant. C'était pression, quand même. Parce que 1000 euros, le BO1 de Shifumi, C'est... À qui le dis-tu ? Shifumi ! Shita ! Tu vois, il y a égalité sur le premier. Égalité sur le premier. J'étais pas prêt pour l'égalité en BO1, moi. Il fait toujours pierre, lui. Shifumi ! Allez, monsieur ! Sauf que là, il l'a pas fait. Et c'était 1000 euros que t'es lâché. Après, il m'a rebattu. Et à la toute fin, en fait, j'ai vraiment tryhard le truc. Je me suis rendu compte, j'ai vu contre toi, Gotha, ce qu'il faisait. Et en fait, il a quasiment... Oh, tu la scoutes ? Bien sûr ! C'est 1000 euros en jeu ! C'est grave. Tant qu'il y a 1000 euros qui vont pour l'assaut, c'est le principal. C'est Squeezie qui les met, c'est parfait. Et là, il me met un vent monstrueux. Tout le week-end, j'ai pris que des vents. C'est-à-dire, à chaque fois, j'étais en mode, ouais, bien joué. Le gars était déjà parti. Oui, d'ailleurs, la pizza. Ouais, la pizza avec Clément, c'était absolument terrible. Mais du coup, du coup, non, je l'ai scouté, je l'ai mis une petite feuille et c'était terminé. J'ai pas dû payer les 1000 euros. Mais c'est vrai que, non, il s'est passé beaucoup de choses. C'est le meilleur clip. Non, mais ce clip est long. Ça, c'était le samedi soir. Je dis pas de bêtises. C'était peut-être le vendredi, je ne sais plus quand. Ok, vidéographisme. Salut. Aucune webcam principale. Ah ouais, par contre, on n'a pas la webcam. Et c'est Clément, donc du coup, qui est en régie aussi. Pas besoin. On va me voir moi, donc on s'en fout. Tout le long, il met des gens. comme sur le jeu. Mais c'est pas grave. Il était en full TK à la place, quoi. Oui. Attends, mais il va te refaire des vents encore, là ? Ah ouais, tu vas avoir deuxième. Desculer la vue horizontale, activer les incrustations, c'est quoi cette... Du coup, je disais, j'aime bien manger mes pardes de pizza comme ça, moi. Aussi j'occupe, mec. Non, mais c'était... C'est ton regard qui me tue. Le sida. Non, mais t'es content, quoi, de venir avec un frère, un ami, tu vois. Le pire, c'est qu'il te répond sur d'autres questions. Après, tu lui reposes une question, il te répond sans problème, c'est juste la pizza, tu vois. Les bitrate, qu'est-ce que je dois... À la double cam, ça va ou pas ? Ouais, ça va, elle est bien, pourtant. Non, mais je pense qu'il pensait que tu parlais au chat, je pense. Vous m'entendez ? En vrai, je suis désolé, je suis désolé, vraiment, parce que j'ai pas fait exprès et c'est passé à travers mon cerveau, pour de vrai. Tes excuses publiques me soulagent beaucoup. Voilà, je te le dis. Non, un truc un peu terrible, si j'avais mis un donation goal aussi où je devais chanter sur Twitching, sauf que une majeure partie de ma communauté était au courant ou que j'ai un vrai souci avec le rythme, mais pas un souci en mode juste tu sais pas trop danser, tu sais pas trop chanter. C'est un souci majeur, c'est un souci de force A ou si tu veux, c'est un... Je pense que j'ai une maladie. Voilà, je pense que j'ai une maladie. Il y a une désynchronisation oreille-bouche, quoi. Non, mais vraiment, c'est terrible, je chante. Je sais pas si on va entendre. Si on en a pas, c'est très bien. Non, non, je veux bien savoir. Parfait, parfait, on n'a pas d'extrait. Quel dommage. Ça, c'est juste évoil. J'ai tout délai, c'est dépassé. Non, mais par contre, ce qui était cool, c'est que je chante pas bien et tout et tu sais, ça me cringeait un peu à l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ce moment où tu te dépasses toi-même où t'es en train de te dire putain, qu'est-ce que je fais ? Genre, je suis pas du tout à l'aise dans ce que je fais mais d'un côté, c'était un donation goal cool pour les gens donc ils ont donné la somme donc il faut y aller et en même temps, les gens se marraient mais je sais pas si ça vous a déjà fait ça à vous quand t'es en stream et que t'es en train de te dépasser toi-même et que t'es là, ah je me dépasse mais c'est quand même flingué là. Mec, j'ai eu aucune dignité s'il te plaît, j'étais en sumo, j'ai chanté faux tout le week-end il n'y a plus un moment où je vous dis ça doit être vraiment cringe non, c'est trop tard, je suis le cringe. J'existe, je suis le cringe. Moi en chant, j'avais du mal à accepter le truc parce que même Kamel qui chante bien mal est venu et il met à la chien mais t'es claqué en fait. Non mais moi en chant, je suis claqué mais j'aurais pas honte d'être claqué devant les gens. Par contre moi, il y a un truc, c'est la danse. Tu vois, à un moment on a organisé avec les mâles un truc sur Just Dance. Je suis bien content d'ailleurs que tu ne m'aies pas invité. Je suis bien content. J'espère que tu m'as vu dans ma game code. On ne va pas déranger. Ça, c'est vrai jamais la danse ? Jamais, jamais ? C'est pas que je le fais, c'est que ouais, c'est ce qui vient d'expliquer. C'est ce sentiment de cringe un peu que tu ne peux pas montrer aux gens. Je comprends. Je suis sûre que tu le sens plus cringe que les gens le pensent même si Kamel... En fait, le truc, c'est que ça dépend des moments mais je ne sais pas toi mais quand tu fais très peu ça en privé, tu vois, c'est-à-dire que je chantais, je ne le fais même pas en privé. Donc le moment où tu le fais devant 20-30 000 personnes et que tu es là et qu'il n'y a que du MDR donc tu sais que c'est marrant mais... Ouais, c'est exactement ça. Oh imboé, oh imboé, oh imboé. Tu sais, tu te dis on va falloir au bout maintenant. On est là-dedans quoi. Après, moi, ce que je faisais souvent, je crois que le premier soir je me suis couché vers 2-3h où je reprenais vers 11h le matin et du coup, samedi matin ou non, c'est dimanche matin je crois qu'on a passé le million d'euros. Je me suis réveillé vers 11h et quelques et j'ai commencé à stream à 11h30 et on était peut-être à 20 ou 30k du million donc c'était trop cool parce que j'ai fait un stream où je lisais des dons et j'encourais les gens et c'était trop cool parce que j'aime bien moi. C'est comme si je commentais une course de billes sauf que c'est des gens qui lâchent des dons pour l'assaut. Donc je suis là, je suis... et c'est pas terminé ça va ! Genre j'étais dans ma petite bulle j'étais trop content et les gens étaient trop trop généreux mais ouais, non si j'ai pas dit mais le money match contre Kamel FIFA 20 pareil, donation goal on fait donc un BO3 celui qui perd doit lâcher 1000 balles plus 100 euros par but encaissé Bon moi j'ai lâché 1700 euros je vous laisse faire les calculs Ouais 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 les plus mathématiciens d'entre vous ont déjà compris mais ouais Mais moi c'est pareil j'avais pas vraiment j'ai pas l'habitude de faire des trucs comme ça parce qu'il y a encore un an j'étais pas enfin j'avais pas autant de thunes que vous là j'en ai toujours pas autant de coups mais genre pour la première fois j'étais en mode je vais essayer de faire un pari où je vais mettre un peu d'argent si je rate un truc alors je l'ai pas fait avec d'autres gens mais j'étais sur Sekiro et normalement je meurs pas sur le jeu tu vois j'étais en mode de toute façon c'est safe je suis trop fort et tout je suis mort 40 fois avant le premier boss tu vois genre Ah ouais Enfin genre j'ai dû donner 1500 euros de Sekiro Et t'as arrêté le jeu après ? Après j'étais en mode bon on va pas s'en sortir Tu l'as pas eu le boss du coup ? Non mais je suis pas mort autant mais genre ouais les boss que d'habitude je suis first time j'ai dû mettre 3-4 essais à chaque fois pour me rappeler des timings et tout quelle horreur Ah ouais mais je fais un truc comme ça aussi sur code mais vraiment pareil sur deux mois en mode ouais en plus je faisais des bonnes games tout ça je commençais à bien maîtriser le truc donc c'est sur code et c'est comme ça que j'ai amadoué un peu les gens en mode les gars à chaque fois j'en veux un qui fasse un don d'une valeur de mon nombre de kills dans la game franchement ils ont joué le jeu nickel et du coup je dis en contrepartie si je perds si je fais une game en négatif je dois donner 500 balles ou un truc comme ça et donc tout va bien etc troisième game alors là ça a commencé le négatif impossible d'en sortir je spawnais je mourrais je spawnais je mourrais et au final pareil je pensais que jamais je devrais payer ça et au final j'ai dû payer mais ouais mais je sais pas mais ça c'est trop bien j'ai trouvé ça bien moi l'an dernier j'avais eu un peu peur de faire des donation goals tu vois parce que déjà j'avais pas trop d'inspire et j'avais peur que ça devienne un peu peut-être une ambiance de moi je tu vois ce que je veux dire ou pas même d'afficher après l'événement j'ai vu les gens qui avaient fait je me suis dit mais en fait c'est trop bien parce que ça motive si chaque streamer motive sa communauté à ramener de l'argent bah concrètement si on est 50 si tout le monde si tout le monde fait 20% de plus bon bah c'est cadeau mais j'arrivais pas à faire des trucs exceptionnalistes ça me gênait tu vois de quoi ? en fait je trouvais ça trop bien que les autres fassent des trucs exceptionnels en donation goal qu'il y ait des trucs de fous et moi j'arrivais pas à le faire j'arrivais pas à sortir un truc de ouf où les gens se disent ouah c'est un fou absolument fou au final mec tu dis ça mais le marathon part de nous deux ouais donc au final c'est un truc de ouf ça part surtout de toi mais genre ouais c'est non non attends moi j'ai fait le truc en mode on va expliquer cette histoire du marathon ça c'est un arc ça c'est un arc le marathon parce que même moi j'ai des points un peu sombres parce que moi du coup j'avais mes donation goal quand je les avais fait le dimanche d'avant je m'étais chauffé déjà j'avais dit à ma commu les gars on fait des donation goal je veux pas que vous me déceviez voilà on fait des trucs c'est cool vous êtes de plus en plus là sur les streams ça me fait trop plaisir c'est 100 000 balles cette année on y va les mecs commencent à se chauffer en mode à 200 000 balles tu fais le marathon de Paris moi je suis en mode ouais vas-y on y va à vous tu le notes c'est comme moi pour arrêter la Sega et la dernière t'es en mode de toute façon ah non mais c'était genre j'ai eu le moment de recul où c'était impossible donc du coup même ce qu'on affichait on avait arrêté à 100 000 j'étais là déjà si on atteint 100 000 je devais faire un truc de vélo avec Godu passer le permis en deux mois machin et je crois que c'était durant dimanche il y a peut-être Théo qui va raconter parce que durant dimanche en gros moi je reviens donc peut-être après je sais pas vers 15h 16h je crois qu'on était vers 60-17 000 euros déjà récoltés ouais c'était un truc du genre mais raconte parce que moi j'ai pas tout eu d'un coup j'ai eu Squeezie qui est venu en mode alors pour le marathon je te souviens plus exactement où t'étais t'es peut-être en train de bouffer ou je sais pas quoi et en gros il y a Squeezie qui commence à arrêter des gens et tout ça il y a Chitos qui me regarde et qui me dit ouais vous voulez pas faire le marathon genre pour 125 000 balles tu vois et je regarde Chitos et je suis en mode putain on l'a sorti de Nation Gold c'est chaud c'est 42 kilomètres bon au final on attrape tous les 22 ans mais bon et tu sais je regarde Chitos et je fais vas-y c'est des barres quand même 150k tu vois ah il dégo il dégo il met à l'abri de 25 000 ouais à 25 000 près tu vois quand même on dégoa un petit peu et il y a Squeezie qui me regarde il fait il est à combien la paire je fais 75 000 et tu sais il a un moment d'hésitation en mode et il fait vas-y go et après on était en organisation en mode bon vas-y et après il y a Squeezie qui est venu te voir en mode au fait pour le marathon 150k avec le maillot de Saint-Etienne ça j'étais pas au courant non par exemple truc de ouf au début il voulait te le faire courir en claquette quand même en claquette lui il est en ricain lui je l'ai regardé les pieds les articulations non mais les gens ont une image de moi ils pensent que là je sors de la salle il y a 10 minutes tu vois même au delà de ça 42 kilomètres en claquette c'est mort t'as quand même une image de sportif je te jure moi c'est l'image que j'ai de toi de bingo il fait des fives tous les dimanches je sais pas encore les gars là je dois aller faire quelques pompes alors qu'il y a des Uber Eats tous les soirs non mais en vrai en vrai ouais d'un coup il revient moi je voulais juste faire du FIFA je crois que je le bouffais et il s'est passé que oh oui on a une télé qui bug tout va bien et il s'est passé le moment où je démarre le match de FIFA avec Carl et en fait Squeezie vient nous voir dès le début du match en expliquant que je vais me faire raid je suis passé de 77 000 à 150 000 en je pense 20 minutes c'est incroyable j'étais là je voyais le truc augmenter ah ouais donc bon bah pareil t'as un peu le seum de bon c'est un peu chiant va falloir quand même le faire mais d'un côté c'est ouf parce que les sous montaient super vite bah là on voit pas parce qu'il y a la caméra devant mais c'était hallucinant bah la cagnotte c'était limite ça parce que du coup il y a ah non il n'y a pas Zera qui a envoyé parce que donc là on est arrivé à 150 000 ici ça montait si vite donc non c'était incroyable il y avait tout le monde autour c'était quand même 72 à 151 cas là à un moment ça a bloqué je me suis dit c'est bon ils veulent plus ils ont stoppé ils veulent plus du tout à 149 800 à peu près et ensuite c'est reparti mais les gens étaient genre beaucoup beaucoup trop chaud et après bah je me suis dit allez il y a eu un petit moment là il y a eu un petit moment où je me disais c'est peut-être les gens n'ont plus envie il y a Max il y a Max qui a donné un euro mais c'est mon monteur je l'ai vu passer là je l'ai vu passer et bon bah on était quand même contents mais je me suis dit Squeezie juste avant il était allé voir Kamel ou pareil de 25 à 14 000 ça a explosé ce qui a fait qu'il a dû rentrer en vélo de Montpellier jusqu'à Marseille je me suis dit ça serait peut-être pas mal quand même de le mettre dans un truc parce que là sinon il va voir tout le monde tout le monde doit faire des trucs en plus il leur dit vraiment vous êtes obligés de le faire il n'y a pas de porte de sortie donc je vais voir Zera je lui propose le truc genre ça pourrait être cool peut-être qu'il y a 200 000 250 000 ils doivent le faire avec moi tu vois en mode tu m'as mis là-dedans bah viens viens avec moi dedans et Zera me dit c'est chaud quand même et tout s'il est pas chaud ça va être compliqué je vais voir Lucas et il me répond et donc Squeezie me dit non pas 200 mais 250 ok tu vois limite en mode ça va pas être possible ouais ouais c'est normal mais je crois qu'on l'a tous fait ça et ensuite il y a même Gotha qui est venu j'ai vu ta petite tête de fouine en mode faut faire payer Squeezie et ça s'est chauffé et pareil les 250 000 ont été explosés et ensuite bah du coup c'est à 2 millions d'euros c'est qui qui a lancé ce call du coup c'est Lucas qui est venu me voir et moi j'avoue je me suis dédonné j'étais en mode ok alors d'abord j'ai dit Zera j'ai fait ok mais je le fais pour le prix de Zera et que Zera le fasse aussi tu vois du coup Zera a dit non catégorique lui il a compris 42 km du coup Squeezie revenu il fait ouais non Zera il veut pas machin etc du coup je me suis dit attends quels sont mes gars sûrs qui au cas où vont refuser tu vois j'ai fait ok si t'arrives à choper Sardoche et Mika je suis ton homme pour le prix de Sardoche Sardoche c'est un mauvais bail c'est un yes life il peut le chauffer pour les joueurs comme ça de déter lui Sardoche va faire des algorithmes pour savoir à combien ça va s'arrêter je me suis dit je fais pour le prix de Sardoche franchement je lui ai fait pleinement confiance t'as dit quoi Sardoche du coup c'était quoi ton prix on était à 1 million 200 000 ah c'était à 1 million 200 000 à ce moment là on était à 1 million 250 000 un truc comme ça et on était à la moitié de l'event enfin non le 2 tiers de l'event c'est le soir du samedi non c'était le dimanche c'était le dimanche c'était le dimanche c'était plus 1 million 500 000 c'est vrai qu'on a l'impression que ça a duré longtemps c'est pour ça que le samedi c'était le moment on était fatigué parce que dimanche midi on fait 1 million dimanche peut-être 17h on fait 2 millions un truc comme ça ou même peut-être après je crois que Skuzy m'arrête vers 19h donc ça m'arrête vers 20h on a fait 2 millions c'est ça qui est ouf ok en fait moi j'ai dit à 2 500 000 sans les t-shirts il a rajouté à la fin le sans les t-shirts avec un petit sourire bon call et j'étais persuadé que ça allait être pile poil et que ça serait épique et que du coup ça nous aurait envie de le faire au final on l'a détruite et que j'étais dégoûté mais ouais ça m'a commu genre moi à un moment donné j'ai mis un donation goal d'un truc que j'avais envie de faire tu sais c'est un peu ça des fois c'est ton planning que t'as envie de faire un truc que tu mets dans un donation goal mais j'étais en mode en vrai j'ai la giga flemme mais si vous l'avez si c'est écrit tu sais c'est un peu comme quelque chose d'officialisé tu vois c'est officialisé par les viewers je suis obligé de le faire donc par exemple mon truc j'achète le VR parce que j'avais kiffé le truc je l'ai mis en donation goal à 50 000 pour ma chaîne et j'étais en mode bah je l'achète c'est bon tu vois direct et je vais le faire et ça m'a chauffé et je t'avoue que le marathon de Paris t'es en train de me dire donc que ce dimanche 5 avril tu seras avec ton petit short j'ai acheté mon 200 c'était 110 euros ah ouais ça t'as déjà pris parce qu'on est en contact parce que ça d'ailleurs ici tous les gens ici c'était 2 millions j'ai fait un footing aujourd'hui c'était 2 millions sans les t-shirts du coup pour faire le marathon ici on a que des futurs marathoniens c'est ça qui me fait très plaisir Magla aussi t'as accepté il faut quand même remettre je sais pas si on a la liste de tous les gens mais un marathon c'est 42 kilomètres ça se prépare pas en 6 mois ah bah ça se prépare alors tout dépend de ta préparation physique non mais les gars vous avez vu les gens le semi-marathon toi tu l'as préparé en combien de temps ? en fait le truc c'est que le semi-marathon est moins une épreuve dans le sens où le marathon ton corps doit être préparé de ouf déjà le semi il doit être un peu mais moi comme je suis un peu sportif et tout je l'ai fait mais pas une très bonne préparation mais c'est passé parce que il y a à peu près du coup la pas très bonne préparation c'était quoi ? c'était un mois un mois et demi peut-être en fait je me suis remis à faire du sport et tout là ce qu'ils te disent c'est que c'est concrètement 2-3 mois à l'avant où tu dois tout le temps dormir à bonne heure tu dois bien t'alimenter tu dois faire des sorties 3 fois par semaine où tu vas courir mais ça il a l'air bouillant pour le faire j'ai vu sur le site les conseils tu vois et ça me faisait marre parce qu'il y avait une checklist de trucs à faire genre bien se nourrir j'étais en mode bah parfait dormir à des bonnes horaires j'étais en mode bah c'est bon c'est nickel c'est moi que des trucs que la liste à chaque fois faux 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 en fait vous avez mis ça juste pour détruire la moitié des gens dans le Twitch game moi j'ai été plongé là-dedans donc ensuite j'ai agrippé des gens même autre ça faut faire super gaffe aux articulations au pied et tout faut que les gens fassent gaffe on est un peu en contact avec l'orga et tout de faire attention même ce que là parce qu'entre le moment où t'as l'euphorie du truc c'est ce que vous disiez là vous acceptez et tout mais déjà il y a le médecin qui doit délivrer le certificat médical et derrière il y a une préparation où beaucoup déjà sont dans l'optique de se dire que je démarre le marathon qui est mort là je crois il n'y a pas si longtemps tout le monde m'a envoyé la news un canadien de 24 ou 25 ans qui est mort genre à 1 km de l'arrivée parce que c'est un vrai effort physique qui techniquement ne peut ne pas être super bon pour le corps donc faut quand même c'est plus de 5 heures de course quand même en plus en plus en plus ouais mais pour ceux qui en connaissent 5 heures et demi 6 heures je pense que je fais 4 heures 35 heures la moyenne c'est 6 heures 06 courage t'arrives à faire 5 heures ? je pense que je fais 5 heures j'explose 5 heures ah ouais toi t'es horrible il faisait quoi 2 heures ? 2 heures 3 c'est ça le un peu moins non mais ça va être moins de 3 heures non mais moins de 3 heures t'es bouillant déjà moi tout le monde me prend pour un sportif de ouf j'ai fait 1h58 au semi-marathon qui est un bon temps mais qui est pas bah non en vrai c'est ouf pour un twitcheur c'est un bon temps ouais ouais non mais en vrai c'est ouf c'est quand même bien genre tu passes pas tes journées à aller courir tu vois ce que je veux dire ? bah ouais ouais c'est ça aussi c'est pareil pour le marathon c'est pas ton domaine de base et justement je trouve que c'est énorme non mais je pense que c'est aussi la volonté de un peu changer faire attention à nous et puis bon en fait c'est ça qui est bien tu vois c'est que moi quand j'avais fait le semi-marathon l'an dernier ce que j'avais trouvé absolument génial c'est qu'au début les gens me disaient bon trop cool enfin tu vas faire ton semi-marathon tu le filmes pas on s'en bat les couilles mais un peu ce truc là tu vois et après l'event j'ai eu plein plein de gens que ça a motivé à refaire du sport c'est trop cool ça j'ai plein de gens là qui à chaque fois me tweetent ils ont fait un semi-marathon un marathon des courses de 10 km et qui juste se disent vas-y ça peut être cool donc si on peut avoir cet effet là pour les streamers c'est parfait ensuite faut être conscient que je pense tu vois vu même les donation goals ou quoi ceux qui doivent finir à tout prix c'est Squeezie et moi voilà les autres ne vous abîmez pas Squeezie m'a amené là-dedans je peux dire que en vrai je trouve que c'est quelque chose de motivant tu vois l'année dernière on devait se couper les cheveux ok mais tu sais c'est un truc c'est one shot c'est moins physique ouais c'est moins physique tu vois mais en fait je trouve que c'est motivant parce que tu vois par exemple pour te remettre en forme etc j'ai besoin d'un truc motivant en mode j'ai besoin de donner tort aux gens parce que tous les gens ils sont en même temps mais non tu veux même pas faire un kilomètre machin etc j'ai cette envie tu vois de prouver aux gens je me suis engagé sur ça bon j'ai pas envie de dire que je vais le finir parce que c'est quand même quelque chose quand tu viens déjà si tu fais 30 kilomètres et que t'as été à fond tu vois si tu sens qu'aller au dessus si tu sens qu'aller au dessus ça va te niquer le corps ça sert à rien et le but c'est que je pense chacun en sorte fier donner son maximum ouais mais moi j'ai envie de donner le maximum pour quand même pas juste arriver faire regarder les gars petites photos insta regardez je suis sur le départ et puis après juste prendre un regard et par contre tu prends tes trottinettes à côté j'ai vu le parcours c'est trop bien genre tu passes partout je suis pas au parc de Vincennes tu reviens t'as en gros tu fais Champs-Elysées que t'as à peu près au milieu à gauche pour ceux qui ne se passent pas bien à Paris jusqu'à tout en bas à droite dehors de Paris dans le bois de Vincennes jusqu'à tout en haut à gauche dans le bois de Boulogne donc t'es bien quoi parce que c'est vrai que 42 kilomètres c'est je crois le roi des rats qui tweetait ça le périphérique de Paris donc ce qui fait tout le tour fait genre 36 kilomètres un truc comme ça ah oui c'est genre pour qu'on comprenne tu vois en voiture le temps de faire le tour là t'es à pied t'as tes yèpes tes chaussures et ça court donc non non mais il y a une grosse liste il y a beaucoup de gens on verra un peu mais ouais on est en train d'essayer d'organiser d'organiser ça mais il y a le temps ça sera le 5 avril mais en tout cas ouais ça a été un des trucs qui a pas mal motivé les gens à donner et rien que là on est arrivé à 2 millions il y a l'image là qui démarre vraiment donc au milieu à gauche tout en bas à droite et tout à gauche donc ce qui est bien c'est qu'on va avoir du paysage et il y a McFay et Akarito qui ont sorti une vidéo là c'est leur nouvelle lubie ils aiment bien faire des vidéos fil rouge un peu comme le bac où ils révisent et tout ils font des vidéos là ils vont faire 3 vidéos pendant toute l'année en mode remise en forme ils veulent se reprendre en main physiquement et ils ont contacté Squeezie pour lui dire on participera et ils feront partie du truc aussi ça sera un petit peu leur point d'orgue donc en plus de ça il y a McFay et Akarito qui vont parler de l'event et sûrement sûrement que ça va créer une grosse grosse hype faudra être au rendez-vous je voyais Squeezie était bien déter et par rapport à ça on en a parlé un peu mais c'est vrai que je trouve qu'il a apporté un vrai un vrai truc de fraîcheur où au début je crois la première soirée il a un peu joué et ensuite il s'est un peu baladé sur tous les lives et tout mais on sent qu'il s'est éclaté sur tout l'event qu'il a touché beaucoup de gens qu'il a motivé ces gens là leur faire comprendre la chose et ouais je trouve que c'est il a mis une sorte d'énergie un peu nouvelle qu'il n'y avait pas forcément l'an dernier parce qu'il n'y avait pas aussi tous les donation goals ce qui faisait que c'est clair quand tu as une bête de communauté c'est marrant d'aller dire allez toi tu vas avoir une crête avec un truc d'Algérie je crois que c'est Aikilu qui avait ça mais c'est vrai que ça a apporté vraiment un très très gros truc qui a encore plus joué sur cette idée de le The Event il y a tellement de gens il se passe tellement de choses partout il a éclaté et j'ai l'impression qu'il a éclaté la frontière Youtube-Twitch en fait en fait il l'a toujours un peu fait je pense pas que tous les Youtubers arriveraient à faire ce qu'il fait c'est-à-dire qu'il arrive à ouais mais là justement il a vraiment en fait pour éclater la barrière Youtube-Twitch il faut faire partie de Twitch tu vois et il faut faire partie de Youtube et je trouve que jusqu'à maintenant Squeezie faisait un peu plus partie de Youtube que de Twitch et là pour la première fois c'était un vrai streamer je sais pas parce qu'il est vachement arrivé sur Twitch depuis ces derniers temps et je trouve que justement il s'est bien montré sur Twitch mais c'est un bon streamer mais ce que je veux dire il a été capté par les autres communautés il a été validé par Twitch lors de cet event tu vois alors qu'avant c'était un peu l'ovni de Youtube bah justement c'est pour ça je suis content et ça a permis au mec de Youtube de se sentir à l'aise sur Twitch parce que comme il a été accepté la commune de Squeezie a été acceptée et ça a créé une sorte de un truc bienveillant de chimère ultra positive t'allais dire quoi Gotha ? bah en fait ouais c'est un peu ce qu'il disait justement c'est que surtout qu'au début je sais pas si vous étiez aussi mentionné en même temps que lui sur Twitter mais quand au début ça a été annoncé il y avait beaucoup de critiques en mode mais pourquoi t'invites Squeezie c'est un Youtuber t'as changé Zera etc et au final je pense qu'il a fait taire pas mal de bouches parce qu'il a quand même révolutionné un petit truc il a pas inventé les raids l'année dernière il y avait déjà des raids etc les autres années aussi mais là il a vraiment fait quelque chose je trouve d'innovant et ouais comme t'as dit sur Steven c'était vraiment un streamer c'était pas la carrière du Youtuber c'était vraiment un streamer il a joué le jeu avec tout le monde que tu sois un gros que tu sois plus petit etc il allait voir tout le monde c'était pas le Squeezie à 13 millions d'abonnés si tu le connaissais pas tu disais ouais c'est un streamer en fait ce que j'ai kiffé et ce que je répondais beaucoup aux gens c'est quand les gens nous félicitaient en mode vous êtes des héros et tout j'ai eu l'impression que juste bah en fait on était 55 personnes qui s'éclataient c'est à dire qu'on faisait des trucs qui nous plaisaient il y en a mais j'ai ça qui était bien ils faisaient du gaming, du sport des machins, des trucs en groupe, en solo mais tout le monde s'éclatait dans un but qui était bon quoi et c'est ça qui a été assez incroyable c'est que enfin en vrai pas que j'ai pas l'impression d'être un héros tu vois mais peut-être des 38 heures que j'ai live ou quoi enfin c'était que du kiff quoi c'est à dire 2-3 moments t'as la voix arrachée et là t'es bon bah c'est mort mais sinon juste tu fais des trucs que t'aimes et tu vois la cagnotte monter monter, monter, monter ça c'était incroyable mais c'est vrai que c'est ce genre de week-end moi je trouve qu'ils montrent que c'est une belle communauté c'est agréable ça fait du bien enfin c'est comme je dis y'a que de l'amour et les gens étaient contents de donner moi c'est la première fois que j'ai donné pour The Event et ça m'a fait du bien et j'ai compris ce qu'ils ressentaient là-dessus parce que je me suis dit c'est vrai que cette année j'ai revenu comme tu disais je me suis dit tiens moi j'ai bien donné les dernières années j'ai donné un peu de ma personne mais j'aurais voulu donner un peu de sous et je me suis dit j'ai un peu plus de sous je vais donner tu vois c'est important et je me suis dit putain je comprends pourquoi ils le font c'est agréable c'est trop bien et puis t'as l'impression vraiment de tous être une famille que ce soit tous les viewers les streamers et tout y'a l'union ouais c'est ça c'est l'union tu te sens pas héros tu te sens juste bah il faut qu'on le fasse il faut qu'on y arrive on est tous ensemble dans le truc ça qui est où c'est ça on y est on le fait et ce week-end il était incroyable enfin mentalement enfin ça reboost de ouf ça fait du bien puis ce rush à la fin mais moi j'ai pleuré toute la journée dimanche j'ai pleuré pour les 1 million les 2 millions 3 millions et 3 millions 5 j'ai fait bon c'est bon c'est fini j'ai plus d'obti beaucoup d'énergie positive ça rebooste ouais c'est ça je pense qu'on en ressort tous ouais rechargés un peu même d'amour parce que les gens c'était que des gens bienveillants c'est à dire t'as des mecs qui passent bon c'est un peu relou là il y a quand même plus qu'une minorité qui est déjà très très faible de base mais où les gens sont ouais dans un mood dans un mood hyper politique mais ça donne envie de rendre tu vois ouais grave t'as envie de mettre de l'amour partout t'as pas envie de prendre la tête c'est impossible d'avoir d'être méchant avec quelqu'un ou quoi tu veux pas être négatif c'est impossible non mais c'est au final donc du coup 3,5 millions d'euros après 56 heures de là je crois ce qui est hallucinant donc Emmanuel Macron a tweeté tout le monde en a parlé là on voit on voit un peu partout comme je disais il y a eu des médias qui ont invité typiquement dans Clic avec Mouloud Achour très gentil d'ailleurs Mouloud Mouloud d'ailleurs qui je suis très fier il a dit qu'il appréciait Bob Thorne donc j'étais là j'étais validé par le boss mais on voit le tweet d'Emmanuel Macron avec Gigi de Gigi avec la vidéo Gigi honnêtement ce que je lui ai dit c'est que de base je suis un bon yankli pour son humour mais tout le week-end il m'a tué à chaque fois qu'il parlait déjà avec ses points faibles trop fort points faibles président de la République vraiment genre vraiment incroyable mais ouais je pense que ça va être quelque chose qui va bien nous marquer après il y a le truc ça va être difficile de doubler l'an prochain je pense qu'il ne faut pas voir ça comme une compète vraiment en fait c'est le problème de certains millions qui m'ont dit il faudra faire plus l'année prochaine je pense que tant qu'on donne 1 euro 200 euros qu'on arrive à prendre ça déjà pour une asso c'est déjà très bien il ne faut pas voir ça comme une compète c'est bien si on y arrive mais il ne faut pas la même chose c'est incroyable mais les viewers il y en a beaucoup qui voient ça comme une compétition c'est un peu comme les viewers c'est à dire que des fois tu vas faire une émission je ne sais pas par exemple tu vas faire un popcorn la semaine prochaine qui sera mieux mais il y aura moins de viewers donc les gens vont être en mode ah c'est moins bien il y a moins de viewers c'est comme ça avec l'argent les gens ont plus la valeur des choses il ne faut pas voir que les stats tout le temps il faut se dire déjà on fait une bonne action il ne faut pas voir les chiffres derrière je pense que c'est ultra important et que les gens le comprennent même pour les donation goals c'est à dire qu'au début l'an dernier on s'était rasé la tête il y avait un peu ce truc c'est pour ça qu'au début il n'y avait pas de donation goal global certains vont se retrouver à faire le marathon et tout mais ce n'était pas prévu à l'avance où c'est vrai qu'il y a eu un peu un sentiment de moi quand je faisais mes donation goals j'essayais d'expliquer aux gens on ne peut pas tout le temps c'est à dire que Gotha ne va pas me mettre un coup de la corde à linge si on fait pas mille euros sinon on ne va pas me faire un tatouage Z sur la tête et les gens ont eu un peu mal à comprendre ah c'était pas prévu mais c'est pour ça que après je les comprends ils sont dans l'euphorie du truc ils ont envie de plus 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 et je comprends totalement mais il ne faut pas non plus tomber que dans la compétition du truc il faut se dire on donne c'est trop bien c'est du caritatif on fait le maximum on verra mais en tout cas il faut profiter du moment et se dire que c'était quand même incroyable seulement il y a deux jours donc ce qu'on a fait je pense qu'il va y avoir des petites vidéos moi j'attends beaucoup les best-ofs on s'est fait un petit wide chaque best-of j'ai trop hâte de voir les best-ofs les best-ofs que mes Zera avec 40 minutes je ne sais pas combien chacun en trois parties ça va être ça va être ouais beaucoup de fait par l'Uti ça non ? je crois que c'est l'Uti qui était dessus il déroge depuis hier il est au taquet l'Uti là il bombarde j'annonce 5 millions l'an prochain mais déjà si l'an prochain rien qu'on fait genre 2-3 millions c'est énorme il faut rendre compte de la somme de ce que c'est c'est juste mon truc le problème c'est ce que disait Zerator c'est est-ce qu'on continue à avoir de plus en plus de streamers parce qu'au bout d'un moment ça va être capé les gens ils peuvent pas donner plus cette année les communautés elles auront un peu grossi mais pas triplé donc genre est-ce qu'il invite McPlay, Carlito Cyprien, machin ou alors est-ce qu'on reste un événement gaming tu vois c'est ça le truc non clairement il y a un gros enjeu qui se pose c'est compliqué de se positionner là-dessus c'est pas facile c'est pas facile et en même temps Zerator je pense qu'il a aussi envie d'un truc familial où il connait les gens le moment où t'invites quelqu'un juste pour ses abonnés mais on verra en tout cas on n'en est pas là ça sera l'an prochain déjà il faut profiter de ce qu'on a être fier de ce qu'on a fait tous ensemble même voilà ceux qui vraiment c'était impossible de donner qui en ont par enfin qui en ont parlé qui ont partagé plein de gens qui partagent dans leur story ou quoi qui fait que juste le bruit s'est répandu et plein de gens aussi des mineurs tu vois ce que je leur disais d'aller pas voler la CB de vos parents expliquer juste ce qui se passe il y a plein de parents je pense qui ont découvert qui ont donné et Ninja aussi Ninja Ninja qui a lâché un d'eau on en parlera un peu après parce que j'ai des petites questions pour Gotha on a fait un peu le tour de ce qui s'est passé sur le The Event même si je pense qu'on pourrait en parler 4h on pourrait se faire ça toute la nuit mais on va continuer sur l'émission chaque semaine je vais chercher des petites infos qui se sont passées dans le monde on en discute un peu c'est les actus de PA et c'est tout de suite ouais le rythme dans la peau on est là première actus ça va concerner déjà est-ce que vous fumez ici est-ce qu'il y a des fumeurs plus du tout t'as arrêté de fumer j'ai arrêté de fumer ça fait 7 mois félicitations c'est très fort je n'ai jamais fumé ni pris de drogue de ma vie même pas pour rigoler clean et sain moi depuis les events de l'année dernière je fume plus mais je vapote maintenant parce que justement ça va concerner le vapotage oh non c'est le vapotage on n'est pas là pour être alarmiste mais c'est vrai qu'il y a eu un premier cas d'hospitalisation lié au vapotage au Canada qui est arrivé donc c'est en Ontario plus précisément donc il souffre d'une maladie pulmonaire il vapotait tous les jours donc c'est le premier cas au Canada mais il y en a aux Etats-Unis qui là pour l'instant ils connaissent une épidémie pour l'instant qui a 7 morts près de 400 hospitalisations dans 36 états alors il faut préciser quand même que beaucoup parce que je vois je vois tes yeux Gotha le but est de faire paniquer tout le monde beaucoup vapotaient des huiles de THC qui ne sont pas légales en France mais pas que pas que quand même donc il y a le CDC qui est donc le centre de contrôle et prévention des maladies qui sont en train d'enquêter pour déterminer les facteurs qui sont en cause parce que c'est vrai que le vapotage on nous avait toujours dit c'est totalement safe ça risque rien du tout là il y a des premiers cas il ne faut pas non plus s'alarmer en se disant que ça va être terrible mais on s'est un peu posé la question de est-ce que c'est dangereux en France donc comme je disais c'est surtout sur la réglementation où en France ce qui est toléré c'est beaucoup plus compliqué qu'aux Etats-Unis aux Etats-Unis déjà donc tu peux mettre THC ce qui n'est pas autorisé en France en France c'est 6 mois avant la commercialisation les liquides donc doivent être enregistrés auprès de l'agence nationale de la sécurité sanitaire il y a beaucoup de produits qui sont enfin de substances entre guillemets qui sont autorisés aux Etats-Unis et pas en France il y a une une pneumologue pardon et tabacologue qui disait que donc certaines études suggèrent qu'il existe un risque accru d'AVC et de crise cardiaque il y a une exposition accrue à des produits chimiques connus pour être liés à certains cancers sans parler des effets sur les poumons donc il y a un petit truc qui s'est révélé là depuis quelques semaines ça vient obligatoirement de ça je te coupe mais parce que les gens qui ne vont pas te fumer avant est-ce qu'on ne se dit pas c'est peut-être le fait qu'ils aient fumé avant est-ce que c'est des vapoteurs purs sans fumer avant justement du tabac est-ce qu'on sait que ça vient vraiment que de ça ou c'est vraiment une corrélation entre le tabac plus les vapoteurs en fait le truc c'est qu'à l'heure actuelle c'est comme beaucoup de choses on n'a pas encore assez d'infos à long terme pour savoir et c'est ce qu'elle dit justement il n'y a pas eu assez d'effets long terme pour savoir ce qui se passe tu vois comme c'était des fumeurs de base avant est-ce que ça vient pas plutôt du tabac plus mêlé peut-être à la vapoteuse pour l'instant on ne sait pas c'est-à-dire qu'il y a eu des petits cas qui sont apparus donc encore une fois je ne veux pas être lanceur d'alerte il faut tout arrêter mais c'est vrai qu'aux Etats-Unis particulièrement là où eux tout ce qui est cigarette c'est très très mal vu c'est-à-dire que la cigarette depuis toujours c'était hyper mal vu donc eux se sont mis à vapoter très très jeunes et avec des substances où c'est l'héricain c'est-à-dire que tu mets un peu de tout et tu y vas et donc du coup elle dit que c'est important que les plus jeunes ne jouent pas les cobayes là-dessus parce que c'est comme pas mal de trucs on verra peut-être que au bout de 20 ans ça a des effets goût extasy goût champignon ne fumez pas du coup j'ai vu ça passer j'étais en mode je vous partage l'info de ce qui se passe Yuka est-ce que ça vous parle comme appli ? Oui, je l'ai détesté Quelqu'un qui fait attention ? Non, non, non Non mais qui a entendu parler Il m'a mis des trucs qui sont 100% normalement naturel-extérieur il me l'a mis en 3 ou 4 au niveau de la note donc je sais pas qui rentre les notes est-ce que c'est pas open source ce qui me semble on m'a dit ouais des fois ils peuvent rentrer n'importe quoi et un jour j'ai scanné une boîte à mouchoirs ça a marqué boîte à masturber mec du coup t'es en mode je sais pas j'ai pas confiance en truc j'avais pas cette info ça remet pas en cause de mon côté dans mes pics non en gros si vous connaissez pas Yuka tu connais pas toi non je connais pas en gros c'est une appli qui si tu veux tu vas au supermarché et tu scannes les produits et ça te dit concrètement déjà ils te mettent une note en gros si c'est plus ou moins bon ou mauvais en fonction des produits dedans ce qui est bien c'est surtout pour tout ce qui est additif tu sais où parfois justement certains additifs sont rajoutés c'est le E892 je dis une connerie totale et on sait pas du tout ce que c'est et eux ils t'expliquent que ok ça c'est clairement pas ouf donc c'est un truc qui est hyper populaire parce qu'il y a 12 millions d'utilisateurs en Europe dont 10,5 millions en français mais là où c'est très très fort ce qui s'est passé c'est qu'en gros il y a 4 parties le résultat c'est donc photo du produit avec une note sur 100 et un qualitatif donc bon, excellent ou mauvais les potentiels défauts du produit les qualités du produit et dans certains cas ils te proposent des alternatives en mode tu veux un cookie celui-là peut être dégueulasse en termes de enfin pour la santé ils t'en proposent un autre qui est peut-être un peu plus cher un peu moins cher mais en tout cas qui est meilleur pour la santé ce qui est ouf ce qui s'est passé c'est que ça a tellement d'impact Yuka que là il y a le PDG d'Intermarché qui a annoncé que les mousquetaires exactement c'est Intermarché les mousquetaires je l'ai vu le PDG je l'ai vu je lui parlais tu nous débrieferas juste après mais en gros qui a dit que justement ils allaient changer carrément les produits pour qu'ils aient avoir des produits parce qu'il y a en gros 92% des utilisateurs qui reposent quand le produit est rouge mais à quel moment tu dis c'est fiable Yuka comment t'es sûr que ce qui est rentré dans c'est fiable c'est-à-dire que il y a peut-être des fonds qui sont un peu légers mais dans l'ensemble ça te donne un peu la consistance du produit donc j'avoue que je ne m'y connais pas suffisamment pour vraiment savoir ce qui s'y passe on me dit qu'il y a des produits sponsorisés qui fait que j'avoue que ça c'est peut-être le côté un peu bancal est-ce que il n'y a pas des op j'avoue que je ne savais pas les bâtards ils sont bien il y a Nutella qui paye pour augmenter un peu la dette c'est possible donc ça il faut faire un peu attention mais en tout cas après je pense que comme tu as des gens je ne sais pas qui peut rentrer dedans mais de ce que j'avais lu du coup j'ai l'impression que des fois n'importe qui peut rentrer des trucs des fois tu as fait un peu peur tu te dis est-ce qu'on te dit vraiment la vérité dessus ou c'est pas des fois sponso caché en gros là je crois qu'ils ont essayé de se renforcer un peu pour justement éviter c'est la merde après le côté sponsoring ce qui est un peu bête c'est que l'appli est gratuite et tu peux avoir le truc payant mais personne n'en a besoin c'est-à-dire que si je dis pas de bêtises la version payante ça donne accès à une barre de recherche un mode hors ligne et un historique illimité mais ce qui fait que tu en as besoin dans 2% des cas donc personne ne va acheter c'est con qu'ils sponsorisent moi ça me fait penser à Adblock c'est con mais Adblock genre ça permet de clasher les pubs c'est bien parce qu'on est plus safe sur internet tranquille mais le truc c'est que c'est gratuit et ils n'arrivaient pas à le monétiser ils ont mis une version plus machin mais tout le monde s'en fout et du coup Adblock qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont fait en sorte que certaines publicités puissent passer au travers alors deuxième info de l'oreillette c'était une full info de chat ce qui paraît il n'y a rien absolument rien de sponsorisé et on va filtrer en régime c'est aussi ça c'est du lave donc non c'est pas sponsor parce que c'est vrai que ça m'étonnait que justement d'un coup un truc qui se prétend être fiable pour la santé qui est important quand même utilisé par 10 millions de français enfin 10 millions de français quoi du coup il y en a qui savent si c'est open source ou si c'est vraiment juste une boîte d'arrière participatif tu veux dire parce que moi on m'avait dit que c'était participatif c'est pour ça des fois tu trouves des dénominations je crois que c'est eux ça j'avoue que j'ai pas l'info je crois qu'en gros c'est juste tu pars de 10 et en fonction de la quantité de produits que tu trouves dedans il enlève des points et c'est possible que peut-être t'as un truc ultra bien avec une super recette mais qu'il y a un additif qu'ils considèrent eux ultra mauvais et que ça fasse perdre 6 points est-ce que par exemple parce que du coup j'ai jamais utilisé vous auriez un exemple d'un produit genre rouge il y a des trucs ou beaucoup de trucs et en fait du coup le moment où tu veux un truc entre guillemets qui est pas sain pour le corps dans les cookies 7 boîtes de cookies sur 10 vont être justement rouge rouge genre vénère et tu vas prendre peut-être si t'es là-dedans tu vas prendre la boîte qui est en moyen ou qui va être entièrement dégueulasse mais qui au moins est en moyen non par contre moi ce que j'ai trouvé cool c'est que ça a un peu fait prendre conscience aux gens parce que concrètement ce qui se passe c'est que les trucs additifs écrits sur toutes les étiquettes c'est pour qu'on capte rien c'est-à-dire que le français moyen se disent juste bon bah il y a le 212 un peu de 412 i7 et personne fait gaffe là ça a quand même motivé 57% donc des utilisateurs à plus cuisiner à utiliser des produits frais et tout donc je trouve que c'est cool et je trouve que justement la démarche quasiment donc carrément pardon des magasins de se dire bon bah les produits qui sont mauvais au final on va moins bien les mettre en avant je trouve que c'est que ça force un enjeu économique des sociétés à forcément se remettre en question parce que l'appli dévalorise certains de leurs produits c'est extraordinaire parce que du coup mousquetaire en gros ils ont triplé leur budget je sais plus quoi enfin ils ont rajouté plusieurs millions d'euros de budget pour changer les recettes de tous leurs produits c'est bien ça et en fait ils vont faire leurs recettes pour que pour que ça ait une bonne note sur l'appli c'est marrant ils ont contacté des mecs pour que ouais en gros ils aient plus que 6 sur toutes les sur toutes les c'est un enjeu économique c'est plus pour que les gens achètent parce qu'ils veulent vraiment que c'est ça pour la bonne santé c'est plus pour la note c'est bizarre quand même clairement ça c'est intermarché mais au moins si les gens sont en meilleure santé tant mieux si l'enjeu économique va dans le sens de l'humanité why not mais c'est comme l'enjeu écologique maintenant qui va commencer à devenir un enjeu économique c'est con enfin c'est un peu plus compliqué comme sujet mais genre il y a de plus en plus de situations dans le monde où on commence à se dire bah si c'est écologique ça rapporte plus de thunes donc c'est pour ça que il y a eu un peu différent mais tout ce qui est bio typiquement avec l'étiquetage bio où on s'est avéré que l'étiquetage bio au final pour pas mal d'entreprises que du mensonge le bio c'était rouge donc voilà il faut juste ah ouais bah oui d'accord mais c'est le bio c'est clair en vrai tu vois honnêtement je trouve que c'est une bonne appli parce que je l'avais conseillé déjà l'an dernier sur NRG ça date pas mal maintenant mais je le fais pas au quotidien mais le moment où tu te dis vas-y je vais essayer de manger un peu bien tu te dis oh bon bah vas-y plutôt que prendre ça je vais prendre ça et c'est gratuit après moi je le faisais pas sur la bouffe je fais sur les produits cosmétiques en général ah j'avoue que j'ai pas eu et par exemple c'était NYX le rouge à lèvres et t'avais eu une énorme polémique comme quoi il y avait un truc qui favorisait pas mal le cancer etc et c'était avec Yuka qu'ils avaient vu il me semble t'avais vraiment des trucs horribles dedans le rouge à lèvres et tout il te dit genre tester sur les animaux tester sur les animaux par exemple la pluie je pense qu'ils doivent te le dire je t'avoue je sais pas du tout il y avait pas un bail avec le petit trait de couleur qui était au bout du tube par exemple genre les tubes de dentifrice ils ont un petit trait de couleur ça peut être bleu ciel rouge ou noir ça me dit un truc je crois que j'ai déjà vu ça mais je sais pas à quoi ça veut dire un truc je sais pas je crois que noir c'est horrible bleu ça va prochain pop-corn on vous révèle le secret d'une dentifrice c'est promis c'est pas que l'identifrice mais tout ce qui est en tube prochaine actue de péage je vous la ferai les gens nous disent oui donc ça doit avoir un impact je voulais parler d'un sujet qui est un peu compliqué qui est pas le plus facile du tout à aborder mais je suis tombé là dessus et j'ai eu envie d'en parler parce que ça m'a un peu choqué est-ce que vous savez ce que c'est que les Ouïghours ? pas du tout non pas du tout alors du coup les Ouïghours c'est un peuple qui est turcophone musulman qui habite donc vous le voyez donc du coup juste ici donc au nord au nord-ouest de la Chine qui c'est donc dans la région de Xin Tian si je dis pas de bêtises j'ai demandé Xin Tian quand je déconne je sais pas la prononciation j'ai demandé à Jiraya la prononciation qui a fait une fac de chinois et donc c'est environ 12 millions de personnes donc du coup qui sont composées chinois mongols et turcs il y a un an donc les Etats-Unis ils ont dénoncé un peu la situation du peuple parce que ce qui se passe c'est que le secrétaire d'Etat d'Amérique Mike Pompeo avait dit des centaines de milliers peut-être des millions de Ouïghours sont détenus contre leur gré dans des soi-disant camps de rééducation où ils subissent un endoctrinement politique strict et d'autres abus horribles et en fait ce qu'on reproche aux Ouïghours c'est d'être musulmans dans un pays où c'est pas la religion principale et c'est pas le seul pays il y a typiquement aussi l'Inde où c'est très compliqué et il y a cette vidéo en fait qui est sortie donc qui est au drone qui montre les camps de prisonniers qui font tristement et très tristement penser des sales histoires de l'histoire mondiale tout simplement et c'est vrai que j'ai vu ça et j'ai voulu me renseigner un peu alors on n'est pas du tout expert en géopolitique mais au moins pour que l'information circule un peu parce que du coup ces images confirment les déplacements massifs de détenus qui sont effectués dans le plus grand secret où le parti communiste chinois mène un peu une campagne d'assimilation de détention forcée des minorités ethniques et c'est des choses qui existent dans le monde c'est vrai que nous on parle souvent très connecté appli même dans ces actus là et je voulais juste mettre un peu la lumière là dessus c'est au moins donc les rapports estiment que c'est au moins un million de citoyens soit environ 10% de la population musulmane qui sont enfermées dans des centaines de centres de rééducation politiques et ce qui est fou c'est que ce pourcentage de la population ça représente 2% de la Chine et en termes d'arrestations il y a 25% des arrestations chinoises enfin 22% qui viennent de cette région donc du coup c'est genre un peu un peu un focus selon le New York Times voilà c'est le New York Times qui disait donc ça c'était en 2017 donc c'est le New York Times je citerai les sources si vous êtes intéressés dans la vidéo YouTube parce que beaucoup de gens à chaque fois je parle de différents sujets dans les actus de PA et ils se demandent un peu donc si vous êtes intéressés vous irez voir et dans ces prisons donc du coup le lieu de détention c'est pas communiqué à la famille en cas de décès les corps ils sont pas rendus possibilité de vente d'organes des trucs très sombres tortures nombreuses tentatives de suicides et ils utilisent aussi donc les enfants ouïgours pour directement les indoctriner entre guillemets devenir de parfaits chinois donc c'est un peu glauque je suis désolé d'en parler voilà j'avais envie j'avais envie de mettre mon moral The Evans il est ruiné je suis désolé en fait j'ai vu ça j'ai été choqué c'est important on peut pas parler que des belles choses mais c'est vrai et je me suis posé la question est-ce que j'en parle est-ce que j'en parle pas parce que c'est clair que je suis pas l'expert donc n'hésitez pas à vous à vous renseigner peu importe ce qu'on dit ici ou dans toutes les émissions c'est comme ce que maintenant sinon tu prends juste un titre d'article de n'importe quel magazine et t'as l'impression que t'as la news il faut aller un peu plus loin ça c'est important mais voilà donc j'ai trouvé ça l'ambiance est un peu sale tu sais s'il y a des choses qui sont mises en place pour peut-être aider ou autre du coup il y a un an c'est compliqué en Chine mais bon je cite les ouïghours mais il y a pas mal d'endroits dans le monde où il y a encore ça typiquement en Inde aussi ils sont en train de faire des choses assez horribles même Ukraine il y a pas mal d'endroits dans le monde mais c'est aussi pour garder ça en tête où souvent on est très réseaux sociaux etc après si les arbres brûlent pas on n'en parle pas et c'est notre quotidien à nous les français sardoche sardoche mais pas de glissade sur un tel sujet merci mais voilà je voulais que vous ayez l'info n'hésitez pas à vous renseigner par vous même c'est hyper important et je vous invite à faire ça à recouper plusieurs liens et pas juste forcément croire un tweet où il y a juste l'article de toute façon c'est pas les tweets qui donneront l'information des choses on parle d'un truc un peu plus chill désolé mais je voulais vous en parler c'est important t'as raison d'en parler ça reste de l'actu j'ai un peu hésité parce que c'est vrai que c'est des sujets journalistiques donc je me suis renseigné et tout c'est l'ONU c'est pas prononcé je voulais vous communiquer l'info pas d'info je sais pas j'ai pas l'info ici donc je ne sais pas Steam on va parler de Steam un truc où on est plus à l'aise un truc où ça va ça va être moins pesant est-ce que vous savez ce qui est possible désormais en France avec Steam vous n'avez pas vu ça ? c'est bien parce que parfois je me dis j'ai peut-être des news un peu old comme on est une fois par semaine il va maintenant être possible de revendre les jeux dématérialisés ah oui c'est vrai j'ai vu un truc de s'y passer à l'heure actuelle il n'est pas oh ça doit intéresser en fait il y a 4 ans il y a UFC Que Choisir qui est une nation française qui a lancé une procédure contre Valve et la plateforme Steam à cause des clauses qui interdisent de revendre les jeux de son compte on le sait tu peux revendre Refund au bout de 2 heures mais tu ne peux pas revendre et donc du coup Steam va devoir repenser sa plateforme maintenant le tribunal de grande instance de Paris vient de condamner Valve pour clauses abusives alors ils ont fait appel donc ce n'est pas encore définitif il faut faire gaffe mais ils estimaient donc pas normal d'interdire la revente de jeux dématérialisés c'est un bien en fait de quoi ? ils le considèrent comme un bien en gros ils ont condamné Valve pour 14 clauses abusives le tribunal de grande instance c'est ça ? ouais donc on va voir donc ils ont fait appel donc ce n'est pas encore terminé si l'appel de Valve est rejeté Steam va devoir appliquer la loi mais très probablement toutes les boutiques de jeux dématérialisés à venir et pas seulement sur PC donc c'est absolument partout en France ce qui est plutôt cool moi j'ai une grosse bibliothèque de jeux c'est ça ma question en France ou ça va être du coup ? pour l'instant je crois que c'est qu'en France je ne sais pas s'il y a d'autres associations UFC que choisir c'est en France donc peut-être mais un petit vive la France quand même là ça va forcément snowball dans le monde entier UFC que choisir moi je ne les connaissais que parce qu'au début ils sponsorisaient il y a 10-15 ans quand oh tu connais la même chose que moi et c'est pas glorieux ce que je veux dire plus belle la vie ah non mais c'est pas ça non il dit non maintenant vas-y va je peux pas tu t'es engagé avant trop tard tu t'es engagé avant c'était un mec un peu sombre il se sponsorise bon c'est autre chose c'était plus belle la vie c'était plus belle la vie mais ouais c'est vrai je parlais un peu vite quand tu fais les actus mais sinon non t'inquiète non je me disais parce que j'avoue que la fatigue du Z20 c'est la fatigue c'est normal ça va t'inquiète on te comprends mais je suis en train de perdre ma voix aussi on va finir par une petite news une petite news un peu fun du coup il a ralenti la voix il parle beaucoup plus lentement nous allons désormais parler comme ça je suis Molo Dachour qui êtes-vous ? pourquoi êtes-vous celui-là ? non une américaine qui a adopté une petite fille de 6 ans ah oui incroyable oh je l'ai vu ça aussi oh non non tu as déjà vu le film Esther Esther oui oh non 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 et si regarde l'image c'est ouf en vrai c'est ouf parce que du coup l'américaine a adopté une fille de 6 ans et il s'avère en fait elle a pas 6 ans en fait que cette fille de 6 ans n'a pas vraiment 6 ans parce qu'elle avait 22 ans et le nom c'est donc Natalia elle a tout fait pour donc tuer sa mère adoptive la petite elle a tenté de pousser sa mère Christine contre une clôture électrique de verser de la javel dans son café elle a menacé de poignarder sa mère son père adoptif dans leur sommeil et non mais c'est horrible et au final convaincue au bout d'un moment de se dire que c'est pas possible c'est pas un enfant de 8 ans sauf si c'est le démon 6 ans 6 ans oui pardon pas 8 ans d'avoir affaire à une adulte le couple a finalement fait changer sa date de naissance et afin de l'abandonner dans un appartement sans craindre d'être poursuivi par la justice attends ils l'ont abandonné ? ouais bah ils l'ont franchement ils l'ont aucune pitié non plus tu vas à la police ou tu t'essayes de voir ? en fait c'est juste qu'il y a eu des trucs parce qu'ils ont fait des examens dentaires qui ont donc prouvé qu'elle était plus âgée mais même elle parlait trop bien tu vois elle jouait pas du tout avec les autres elle est restée combien de temps chez eux ? longtemps parce qu'il y a des moments dans l'article que j'ai vu je crois que ça parlait d'années ah ouais il y a plus de 2 ans je crois oh là là en fait ils étaient en mode mais pourquoi elle ne grandit pas ? parce que même un nain même une naine doit grandir en fait un peu et en fait ils étaient en mode c'est bizarre quand même qu'elle ait une taille ça fait 10 fois qu'elle va me tuer c'est chelou quand même ça fait beaucoup d'éléments oh les mignonnes elles nous poussent elle veut qu'on avance plus vite ah ouais c'est un micro et là du coup les parents ils ont divorcé et ils ont été d'avoir abandonné d'avoir falsifié l'état civil de leur fille le 11 septembre et maintenant il n'y a pas encore de chute on ne sait pas totalement ce qui s'est passé mais histoire vraie c'est quand même je me suis dit on allait finir ce soir elle était née en Europe de l'Est ouais Ukraine à ce qui paraît elle aurait voyagé elle a été abandonnée par ses parents c'est Esther c'est incroyable si personne n'a enfin s'ils ne l'ont pas vue dans le chat t'allez voir c'est trop bien le problème c'est que vous êtes un peu spoil totalement spoil moi je ne l'ai pas vue mais même regarde-le il est incroyable mais quelle horreur de toute façon on d'acte un film avec un prénom non mais genre c'est glauque de ouf parce que la petite fille elle drague son père et tout des trucs vraiment tellement malsains bon bah ne regardez plus le film les gars c'est trop tard vous voulez finir les actus de père avec quelque chose de positif c'est sympa je suis contente d'être venue on a fait le tour un peu de ces actus et merci beaucoup d'ailleurs surtout vous êtes très très nombreux vous êtes plus de 53 000 ça fera très plaisir des bisous le chat encore merci pour ce week-end Sarda Host en fait c'est juste une explosion de l'oeuvre non mais voilà on a un peu fait le tour de tout ce que je voulais parler chaque semaine je fais un peu les petits sujets qui m'intéressent qui m'ont choqué et ça permet en fait je suis trop content c'est Ono justement du The Event qui m'a dit qui regardait un peu Popcorn et lui il n'avait pas forcément le temps de regarder toute la journée sur Twitter de scroller tout ce qui se passe et tout donc il me dit je regarde tes actus ça discute ça débat un peu et en même temps on apprend quelques trucs donc merci beaucoup une petite dédicace à Ono et en parlant de The Event on va se faire on va se faire un petit moment chill on va se faire un petit moment chill un petit jeu que j'ai vu qui a été intégralement plagié bien évidemment ici on le fait on l'assume entièrement ouais ils ont pris ton idée c'est incroyable je leur en avais parlé un moment non c'est Rushy Sport qui avait fait ça ce week-end je crois qu'ils l'ont fait avec AMV mais en gros on se connait quand même bien avec le The Event tous les streamers on a pu partager des moments on sort des titres de vidéos YouTube et on doit deviner donc à qui appartient le titre tout simplement donc il faut retrouver à qui appartient le titre et c'est Monsieur Clémane qui va nous le faire mais on a un petit jingle avant ça bonsoir bonsoir Monsieur Clémane bonsoir tu l'as très bien pitch ce petit jeu des titres bah écoute on essaye on essaye très très bien pitch peut-être à préciser quand même donc ouais je vais vous faire jouer chacun votre tour pour deviner un titre il y a deux options de réponse soit vous trouvez immédiatement et du coup vous prenez trois points soit vous demandez un carré de réponse parce que vous hésitez vous prendrez qu'un seul point si vous ne trouvez pas ce sera c'est que tu veux prendre ma place t'es prêt à commencer ? je commence vas-y ok d'accord je pense qu'on va commencer par toi puis on va aller de gauche à droite tranquillement vas-y t'es prêt pour le premier titre ? ouais l'eau clear virée du Z-Event à cause de sa flûte bah c'est carré ou cash ? c'est forcément quelqu'un du The Event ? pas du tout putain on était pas d'accord sur le principe du jeu du coup ça peut être dur ça peut être un mec qui fait en vrai c'est que des gens du The Event d'accord oui parce que ça va être super dur parce que ça aurait pu être un mec qui fait les best-ofs ouais parce que ça ça aurait pu être 20 000 chaînes l'eau clear virée du Z-Event bah je vais dire cash l'eau clear c'est une bonne réponse c'est propre attends il s'est mis dans son titre ah non non j'aurais jamais misé sur lui moi j'aurais demandé un jamais t'aurais pensé quitter lui ? c'est vrai que c'est culoté moi en tout cas quand je serai en une vidéo jamais je mets pas otaka l'eau clear dans tout en fait il parle de lui à la troisième personne dans son titre il met toujours l'eau clear moi je regarde pas YouTube aussi donc de quoi ? je regarde pas YouTube moi j'ai galéré on passe à qui c'est Gotha après ? c'est tout à fait Gotha Gotha je t'ai un petit titre pour toi qui est marrant ma queue est bien trop puissante carré ou cash ? oh avec la miniature floutée en plus bah aussi tu vois bah moi j'aurais dit moi de base j'aurais 10 ans que méchant que je vais me faire bide et on le reconnait carré ou cash ? quoi ? bah je sais je sais on le reconnait ? ah y'a un bonnet non ? je sais pas du tout bonnet le petit truc c'est le gars non ? demain je ne sais plus ça a été bon joueur vas-y je dirais cash Gigi du coup c'est une bonne réponse 3 merci merci c'est le bonnet là j'avoue que ça aurait pu être du zank tout crashé c'est la miniature qui a aidé quand même potentiellement du zank ah oui d'accord la miniature ? c'est c'est best-of t'as Gigi elle craque yes magla ok mon départ d'Eclipsia explication drama Eclipsia Gate pardon oh je sais moi ça date trop bien ouais ça date par contre il y en a eu plusieurs du coup ouais c'est vrai qu'il y en a eu plusieurs c'est vrai que quelques jours sur trois genre ah c'est pas facile quand même j'avoue que c'est pas moi tu sais que moi j'ai presque pas suivi le délire d'Eclipsia tu faisais quoi à ce moment ? j'étais ingénieur commercial tu streamais pas du tout à l'époque ? pas du tout non ah oui c'est quand un stream ? il y a deux ans oh putain c'est incroyable c'est pour ça que je ne suivais pas du tout donc ça va être un peu compliqué c'est moins un carré alors le carré nous avons Hayley Xari Kenny ou Jill non non c'est quand même dur ça te réduit un peu ça te réduit un peu j'avais cas je pense Kenny c'est une bonne réponse ça fait un point oh franchement avec Hayley c'était non mais je vois pas elle a eu des soucis elle aurait pas mis ça en titre elle aurait pas mis l'explication ouais c'est vrai t'es sûr de toi ? Xardi va être bon à jeu je pense que ça va être bon à jeu non mais il a analysé tous les streamers youtubeurs Xardi est-ce que t'es prêt ? ouais prime m'appelle en plein carnage carré ou cash ? je connais pas ah bah si c'est prime ouais j'aurais dit cash ouais j'ai envie de t'aider je suis pas en fait je suis pas la bande la bande Akameto en fait enfin je suis Kamel et Kotei mais pas prime tu connais la personne je pense ça doit être Zach yes c'est votre dernier mot ? ouais c'est une mauvaise réponse c'était PA mon pote c'était Domingo toi ? le meilleur gameplay Syndra c'est vrai ? quoi ? c'était il y a 3 ans après il m'a appelé en game 600 000 vues 40 minutes de game Syndra bonjour ouais t'sais y'a aucun rapport ça dure 30 secondes son truc mais franchement j'ai cliqué moi j'ai cliqué ouais c'est vrai ouais c'est vrai on revient de temps en temps on revient de Fortnite où il se passe un truc à la con avec un viveur c'était l'époque à l'ancienne ah ouais c'était je pars à 0 point c'est mal on enchaîne le deuxième tour c'est pas mal allez mon P on va parler un petit peu foot on va parler un petit peu foot je manie la balle mieux que Messi et CR7 carré ou cash ? oh du The Event y'a peu de gens en vrai de FIFA y'avait pas beaucoup de gens même qui jouaient au foot donc forcément je pense à Camel mais en fait si je dis carré il va y avoir Camel donc il n'y a pas Camel dans le carré oh oh vraie info oh il est gentil ah non mais c'est quoi cet indice là ? c'est même pas un indice tu lui donnes une en mode carré bon c'est naze je vais dire cash du coup je vais dire cash que je prendrai pas le carré ouais d'accord ah ouais waouh dis donc on se met en danger sur cette émission je manie la balle mieux que Messi ah ça doit être troll du coup ça doit être oh je sais pas du tout en vrai j'ai aucune idée qui a pu jouer au foot ? est-ce que quelqu'un a une idée ? moi je pense que j'ai une idée sans dire ah ouais surtout que c'est une miniature où il n'y a pas la personne ou alors il est incrusté dans la tête j'avais pas rien à la miniature pour ton truc je suis trop con de quoi ? j'avais pas rien à la miniature pour moi je te dis alors j'en ai aucune idée mais moi j'aurais dû Zach ah je pense pas que c'est Zach ah si c'est Zach 100% t'es fort c'est Zach c'est Zach ? ouais c'est une mauvaise réponse c'est pas quelqu'un de Solary c'était Chap j'avoue ça peut être Chap de ouf j'avoue B2O ça dit dans le chat j'ai pas vu un titre comme ça mais il a le chat en fait regardez-le là je me suis forcé à pas regarder ok d'accord bien joué désolé du coup bah t'inquiète ok je suis prêt parce qu'il y a un classement à la fin il y a un classement à la fin Doigby perd son taf à cause de Fortnite carré ou cash ? le doute attends est-ce que c'est un délire à la Locklear aussi ? Doigby perd son taf à cause de Fortnite ? c'est une bonne piste de réflexion attends est-ce que j'ai pas sorti un truc comme ça ? ça serait marrant que ça soit à toi ça serait trop marrant que ça soit à toi que tu te trompes surtout ouais toute chaîne secondaire là tranquille toute vidéo de la chaîne en fait on a fait un master kill un soir non c'est un qui est le fautif et c'était en rapport avec Energy tu sais il devait faire un tweet ah ouais je me souviens il devait faire un tweet en mode fuck Energy Skyrock c'est mieux etc et après on a même supprimé le tweet parce qu'après ça faisait la merde avec Energy et du coup je pense que c'est en rapport avec ça mais est-ce que c'est mon titre ? ou est-ce que c'est lui qui l'a repris dans un best-of ou un truc comme ça ? est-ce qu'il fait comme Locklear ? tu peux pas me dire Théo genre est-ce que je suis dans le carré genre ? bah non non t'as pas à se dire attends attends je suis en train de voir oh c'est dur c'est pas facile tu veux le carré peut-être ? vas-y tu sais quoi je vais dire carré si je suis dedans le carré le suivant Doigby, Zary, Mikalo ou Gotaga ? moi je dis entre Doigby et Gotaga putain Zary il aurait pas fait ça Mika non il était pas là ce soir là ou quoi que le doute en fait c'est souvent un best-of de Doigby c'est quoi le titre exact ? c'est écrit dessus c'est Doigby perd son taf à cause de Fortnite il n'y a pas tiré qui est le fautif épisode c'est normalement le titre exact ah c'est le titre vas-y je dirais Doigby c'était toi ça a demandé tout en plus aïe 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 non mais je te disais que ça peut être moi mais le truc c'est que je me suis dit c'était dans un qui est le fautif ou quoi normalement il y a tiré qui est le fautif épisode 2 je sais pas non ? j'irai voir avec l'équipe édite je suis allé voir il y a un petit tiré il y a un petit tiré il y a eu il y a un petit tiré ? il y a un petit tiré ah mais si tu mentais aussi il y a même pas un tiré tu sais il y a ton tu aurais pu me dire je peux pas te dire au pire mais tu m'as dit non il y en a pas je vais embrouiller quelqu'un c'est pas grave après si tu connaissais tes vidéos voilà du coup tu fais pas de petits je les connais parce que normalement il y a le petit tiré c'est vrai il m'a dit non non il y a pas de petit tiré mais il y en a où c'était par exemple Gigi si on mettait genre j'ai une queue énorme best of Gigi ça perd un peu de son chance c'est vrai qu'il y a l'info c'est pas grave on peut mettre un point deux points c'est honnête c'est honnête ok si vous êtes gentil on est couluché avec les points ah c'est bien Magla c'est ton tour ah j'ai peur je suis escort boy simple efficace droit au but est-ce qu'il y a un tiré du coup du coup est-ce qu'il y a des trucs entre parenthèses moi le titre que j'ai c'est juste je suis escort boy il y aura plus d'infos là-dessus je suis escort boy ah non je ne le mettrais pas comme ça ah je sais pas putain mais je regarde rien sur youtube je regarde des documentaires s'il te plaît bah je vais mettre zonc c'est une mauvaise réponse c'était Zach Nani on voit sa barbe on voit sa barbe ah il a du choix super c'est du chieur c'est du chieur un truc comme ça je pense ouais c'est du chieur bon allez on termine sur Sard là-dessus allez vas-y je supprime ma chaîne si tu likes pas ouais ou cache quoi j'ai une miniature je supprime ma chaîne si tu likes pas c'est quoi ce titre c'est du The Event ça c'est quelqu'un du The Event en effet c'est pas dans mes recommandations ça je supprime ma chaîne si tu likes pas je sais pas je me connais même pas le visage est-ce que tu veux un carré ? le doute est grand ouais carré ouais le carré est le suivant Gotaga I kill you Squeezie ou le clear ? ça peut pas être Squeezie je t'aide c'est pas moi mon pote ça peut pas être Gotaga je pense euh ouais je pourrais avoir des points I kill you vu que je l'aurais vu enfin j'ai pas trop vu ses vidéos c'est ton dernier mot ? ouais c'est une mauvaise réponse c'était malheureusement Squeezie ça date de quand ? ça date de fou j'ai pas l'info non mais en vrai c'est pas ce que tu crois en vrai c'est justement je crois qu'il dénonce dans la vidéo justement les gens qui font mais c'était pas la vidéo il y a 6 mois où il a parlé j'ai pas envie de dire de connaître non il y a plus longtemps à un moment il y a eu un drama avec les likes les machins tout le monde qui incitait c'était il y a 2 ans au moins c'était au moins 2 ans je pense que la vidéo tu l'as vue parce qu'elle a pas mal tourné je pensais que c'était plus récent je pense les dernières années de vidéos de Squeezie je pense que je peux les je peux les reconnaître mais là c'est il y a un peu plus longtemps est-ce qu'on a un récap des scores bah j'ai 0 points il y a un récap des scores en effet alors PA tu as 3 points Gotha tu as 4 points Magla tu as 1 point et Sartre tu en as 0 mais heureusement mais heureusement il y a une dernière salve de 4 titres qui peut tout changer ok vas-y parce que cette fois-ci il n'y a pas de carré il n'y a que du cash vous levez la main si vous avez la réponse le premier qui lève la main je lui donnerai la parole si vous trouvez c'est 5 points ok on lève la main on ne dit pas nos pseudos en premier on lève la main dit ton pseudo bon lève ta main du coup c'est celui qui dit en premier intonation est-ce que vous êtes prêts ? on n'a pas le droit de rejouer si on dit une sonde si profonde Sartre c'est arrivé c'est gagné ses 5 points pour Sartre oh le boss j'avoue on voyait sa barbe en plus ça a été très rapide je sauve la vie de Gotaga PA douag et c'est une mauvaise réponse Magla Mika c'est quoi le titre ? Magla c'est une bonne réponse je sauve la vie de Gotaga c'était Mikalo 5 points pour Magla attention dis bien le titre on dit que quand t'as fini pardon je suis allé un peu vite il n'y a pas de soucis mon premier porno Magla Manuel Ferra c'est une mauvaise réponse c'est du Pikachu ça ? oh je crois que je sais c'est Pokémon là ? non je crois que je sais c'est encore du Zed Event c'est encore du Zed Event j'ai aucune idée vas-y Gotaga on essaie Gigi ce n'est pas Gigi Gotaga on essaie Zank il n'y a le droit qu'à une seule réponse je crois que je sais si vers son truc je viens je sais pas j'aurais dit ouais Xarim c'est pas Xarim c'est une mauvaise réponse est-ce que c'est pas une meuf ? c'est une femme je sais qui c'est ah merde oh t'as donné un sale indice ça ça Trinity c'est une mauvaise réponse je peux ? Magla vas-y c'est Jill non ? c'est un Draw My Life ? c'est tout à fait Jill c'est quoi la Minya ? c'est un Draw My Life ? en fait c'est la Minya qui m'a induit parce qu'il y a toujours un petit truc rouge et c'est quoi son ? je crois que c'est la première fois qu'elle a regardé un porno j'ai plus je crois ah ok d'accord ah oui d'accord bien vu elle a le point quand même dernière occasion de se faire 5 points 5 points pour Magla ? non parce qu'elle a déjà répondu non 2 points 2 points en deuxième salle t'es en train de négoer l'arbitre on construit le jeu on fait le jeu on le peaufine on négocie pour que ça soit bien allez va pour 2 points pour Magla yes merci attention dernière occasion de se faire 5 points je vous cite le titre je joue avec un porc sur League of Legends Gotha ? oui ok il va falloir être bon 5 4 3 2 moi je l'ai 1 vas-y a le D c'est non P.A mais putain non Magla ? c'est une bonne réponse c'est les 3 faire des miniatures incroyables ça aurait pu être Zera mais c'était il y a trop longtemps à un moment il jouait avec c'était Madame Porc c'était d'autres trucs je crois qu'on a un gagnant ah mais oui en plus il joue ses jaunis ouais trop con je crois qu'on a un gagnant enfin plutôt une gagnante parce que c'est Magla qui a 13 points incroyable et qui vous a vraiment écrasé bravo Magla et puis derrière on a qui ? on a Sard à 5 points Gotha à 4 points et P.A. à 3 points peut-être falloir mater plus de YouTube oh la vache on était bien en début les 5 points mettent bien quand même ça fait du bien ouais non mais très sympa bravo bravo Cléman du bravo Cléman s'il vous plaît dans le chat parce qu'il nous fait chaque semaine un petit jeu moi j'aime bien sa voix moi j'aime beaucoup ce week-end on a loupé de quoi pardon ? ça rend bien en live la voix de Cléman ouais franchement il y a une belle voix franchement presque meilleur que notre que notre rewinder il avait essayé ça marchait pas très bien on avait essayé on avait essayé en voix off c'était pas facile et justement en parlant de voix off chaque semaine on fait on fait un petit sujet voilà sur ce qui sur ce qui s'est passé pardon ah ok d'accord bon on n'a pas de il n'y a pas de sujet du coup alors exceptionnellement vous savez The Event exceptionnellement on n'a pas de vidéo mais il y a eu un événement qui s'est passé autre que le The Event que beaucoup de gens sur internet ont parlé est-ce que vous savez ce que c'est ? la zone 51 la zone 51 on va savoir je me suis posé la question un peu de parce que je t'avoue qu'avec le The Event j'ai rien suivi zone 51 qu'est-ce qui s'est passé c'est maintenant tout le monde a raté et oui pas de pas de petite vidéo normalement il y a une petite vidéo tu vois à chaque fois un petit 50 secondes qui te met dedans non mais alors zone 51 qui avait suivi déjà un peu un peu ce que c'était vraiment vite fait le rush de la zone 51 bon ça faisait plusieurs mois qu'on en parlait un peu partout sur Facebook etc déjà pour ceux qui savent pas du tout ce qu'est la zone 51 c'est donc l'endroit le plus surveillé au monde le lieu totalement interdit au public c'est aux Etats-Unis l'endroit a suscité énormément de rumeurs parce qu'il y a eu enfin de bruit parce qu'il y a eu des ovnis on dit que c'est peut-être là justement que que sont tous les secrets américains on le voit sur la photo justement où c'est donc c'est vraiment mythique quoi ils avaient dit ils avaient dit le gouvernement américain que c'est donc une base militaire et ce qui s'est passé c'est que Mathieu Roberts le 27 juin dernier sur Facebook il a créé une page Storm Area 51 they can't stop all of us yes indeed il va falloir qu'on progresse en anglais un jour parce que ça commence à être assez problématique ça cette langue là t'as pas mis ça en goal ? mais en fait je parle pas mal anglais genre c'est l'accent mais juste j'ai un accent on s'en fout de l'accent tant qu'on te comprend en vrai c'est exactement la même chose et ce qui est super difficile c'est de parler français tout d'un coup dire un truc en anglais et revenir en français tu vois alors que quand je suis en Angleterre ou autre tout le monde me comprend et personne ne me dit non mais en fait il y a que les français pour râler sur l'accent des autres français ouais mais ils sont trop cons en plus les gens les gens des autres pays ils kiffent notre accent faut le garder non c'est vrai en vrai je pense que avec les chiens en Angleterre ils sont jaloux dans le chat à chaque fois ils sont jaloux ils ont 12 à leur euro et ils viennent nous casser les couilles mais dis-leur Sardin je regarde la carte vas-y engueule-les on vous aime quand même le chat vous savez alors du coup la zone 51 donc du coup il a créé cette page Facebook comme on pouvait voir 1,6 million de personnes qui voulaient participer un peu plus durant un moment c'était même monté à 2 millions il a carrément lui-même décidé de se retirer du projet et de l'événement car il a dit que c'était qu'une simple blague qui lui était passée par la tête il y a eu donc plus de 2 millions de personnes qui ont annoncé qu'ils allaient participer le vendredi 20 septembre donc nous on était aux The Evans c'est pour ça que là j'ai envie de savoir un peu ouais j'ai hésité entre les deux mois ce qui s'est passé et le plan de base c'était très simple si on court comme Naruto on peut aller plus vite que leur balle Naruto Run d'ailleurs on a vu des petits Naruto Run le fait de couvrir comme ça on a aussi les images avec le journaliste où les mecs passent derrière qui était juste incroyable ils ont donc dit les organisateurs on se retrouve tous là-bas à 3h afin de procéder au plan final donc l'attaque l'attaque de la base je crois qu'on a aussi une photo sur leur image de plan d'attaque c'est quand même ça c'est le journaliste journaliste où on voit d'un coup un Naruto Runner passer derrière mais il y a même Jack Black et tout c'est devenu un gros gros même d'internet l'armée par contre ça bon je pense qu'ils ont pris ça quand même un peu avec le sourire parce qu'ils ont compris le truc mais ils ont dû avoir peur le moment où tu vois 2 millions sur une page Facebook ils ont mis un peu un hola non mais ils se sont préparés ils avaient vraiment des évitifs pour ça mais tu sais si t'as des mines devant etc les 2 millions ils font pas longtemps non mais ils ont dit ils ont annoncé être autorisés à avoir recours à l'utilisation de forces mortelles contre les personnes qui tenteraient de pénétrer la zone 51 en même temps c'est une base militaire en janvier dernier il y avait un civil qui avait voulu s'introduire il a été tué par un militaire donc c'est un truc de base qui rigole pas trop quand même donc l'armée a dit tout simplement ils hésiteraient pas à tirer à utiliser la force s'il y a des tentatives d'intrusion il y a le porte-parole de l'armée qui a dit la zone 51 est une zone d'entraînement militaire nous tenons à décourager quiconque tenterait d'y rentrer au cours d'un exercice l'armée se tient prêt à tout moment à protéger les intérêts se tient prête à tout moment à protéger les intérêts il y a deux youtubeurs qui se sont fait arrêter deux youtubeurs je crois hollandais ou je sais plus quoi qui ont voulu y aller aussi ils se sont fait arrêter ils ont pris trois jours de taux les 3000 dollars d'amende chacun donc tu sais ça te mettait des doutes de je sais pas si ça va être si fun que ça au final une fois là-bas quoi il y a le jour J qui est donc arrivé et au final 100 personnes à peu près une centaine de personnes devant c'est un peu moins que les estimations quoi moi j'avais vu même 50 genre il y avait des gens qui disaient en chat on était plus de streamers au the event que là-bas quoi ah ouais carrément je pensais qu'il y aurait plus de gens parce que je voyais le truc passer depuis longtemps je voyais que c'était PewDiePie qui rigolait des memes ça pourrait être un bon moment genre un peu camping troll après il y a moyen de créer un truc rigolo je pense qu'ils l'ont fait aussi alors il n'y aurait jamais eu un million de personnes mais ils l'ont fait trop tôt c'est à dire que c'est un truc où on rigolait j'ai l'impression il y a genre trois semaines sur Twitter avec les memes ça fait un mal qu'ils l'ont mis ouais le truc et là maintenant j'étais là j'étais bon c'est pendant le J-Event on va savoir ce qui s'est passé après tout ce temps il y a trois pécnous là-bas ils faisaient leur Naruto run tout ça mais en fait par contre no joke c'est vraiment regarde les c'est vraiment un débat aux Etats-Unis il y a plein de gens qui sont en mode on veut savoir ce qu'il y a dedans et tout mais en fait ces gens ne comprennent pas que aussi bien il y a des avancées technologiques ultra qui font des USA une puissance militaire supérieure qu'ils ne peuvent pas dévoiler en fait il faut des trucs secrets pour le public parce que c'est aussi ça qui fait parce qu'il y a plusieurs infos on nous dit dans le chat que l'armée annonce c'est comme les manifs l'armée annonce 1500 les orgas 3000 donc il y a plusieurs chiffres il y avait il y avait Cyril je crois qui était sur place il y avait Shem Shem oui je crois que j'ai vu Shem Shem je crois j'ai vu je ne savais pas si tu il était là Shem Shem il est connu sur Youtube pour regarder des deezers de plein de trucs du coup il a regardé la base pendant 10 heures c'est ça ? je crois il s'est posé il a fait sa petite photo tranquillou il s'est mis là-bas tranquillement il s'est fait plaisir mais ouais au final gros bide ils ont voulu faire un festival de musique Alienstock au final ça n'a pas été fait il n'y avait quasiment personne dessus ils ont même été repoussés parce que justement il y avait la zone de sécurité autour en plus il y a un participant qui s'est quand même chauffé je crois à faire la distance il a fait genre 200 km en Naruto Run je pense que concrètement parmi tous ceux qui se sont dit qu'il allait aller là-bas ceux qui étaient vraiment sur place c'est les mecs les plus déter c'est à dire soit des Youtubers qui voulaient des vidéos soit des trucs comme ça soit le gars il s'est dit c'est les trolls mais poussés mais à l'extrême qui se sont chauffés tout simplement il n'a pas fait les 200 km au final vous vous doutez bien il a voulu tu disais sinon le marathon de Paris lui il le dégommait là il était large et en fait ce qui s'est passé c'est pour ça le chiffre des 1500 parce qu'il y en avait 100 sur place je crois et 1500 dans la ville à côté où du coup c'était un peu ambiance festive ils se sont fait des petits kiffs il n'y a personne qui est mort en soi il y a eu les deux arrestations 10 jours avant je pense qu'il a mis un peu le vent de casser ça ne va pas pouvoir le faire donc ouais voilà il y a PewDiePie qui a refait une petite vidéo pour se foutre de la gueule des mèmes mais en tout cas c'était marrant en tout cas c'était marrant ce petit arc il y a eu un arc sur Twitter où pendant 2-3 semaines on voyait c'était drôle à chaque fois tu voyais les stratégies militaires c'était trop drôle avec les petites personnes avec le plan les naruto-rénor ils passent à droite les pikachus sur la gauche pousser les forts pousser là direct les naruto-rénor ouais ici ça c'était il y en a eu d'autres en plus qui ont été fait et tout oui le monster energy buff bon après honnêtement ah si il y a eu un mec arrêté parce qu'il a pissé sur l'entrée il a pissé sur l'entrée donc voilà il s'est fait arrêter c'est le troll max lui lui il est allé au bout il s'est dit j'ai plus rien à perdre lui clairement il en avait rien à foutre mais voilà j'avoue que je savais pas trop donc voilà si vous vous demandiez aussi ce que ça a donné au final la zone 51 c'était pas fou c'était moins bien que les The Event c'était mieux c'était mieux le The Event il fallait être sur le The Event vous avez fait le bon choix je pense mais après c'est mieux que plutôt qu'il y ait 50 000 personnes qu'il y ait genre 200 mecs qui se chauffent finalement à y aller et que ça finisse en bain de sang ça aurait été un peu glauque aussi ça pouvait être super dangereux ouais super drôle un peu clairement non 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 c'est vrai qu'il y a eu une émote sur Fortnite et Overwatch aussi où du coup ils ont le Naruto Run ah bah regarde c'est hier voilà on était là franchement on s'est donné à fond il y avait Prime au milieu parce que lui il avait un nouveau compte et nous on était juste regarde on faisait vraiment c'est ouf qu'ils aient ajouté ça quand même Fortnite et tout c'est ouf en plus il y a l'effet visuel et après on l'a fait que des robots ah franchement on était comme des gosses j'ai kiffé prendre le train à la place de revenir en ban etc pour faire cette émission franchement j'ai grave kiffé ma soirée c'est marrant comment ça allait loin ils sont tellement réactifs Fortnite il y a Overwatch aussi qui s'est chauffé qui l'ont repris aussi mais j'avoue Epic dès qu'il se passe un peu sur internet ils sont directs dessus c'est quoi ? c'est Naruto Run ça ? ah c'est sûr ouais ouais mais ça fait moins rêver je suis pas un joueur Fortnite mais là ça m'a pas fait rêver de ouf cette vidéo donc je sais pas trop comment ça s'est passé en vrai mais j'avoue que c'était pas pas la grosse folie en parlant justement de toi ton master kill Gotha ça va être un petit moment un petit moment d'un popcorn interview parce que tu fais quand même beaucoup de choses t'es quand même un des gros pionniers de cette scène FR si je suis là aujourd'hui à faire mes émissions c'est quand même grâce à toi c'est quand même toi qui m'as beaucoup lancé beaucoup aidé c'est un moment tarif c'est des trucs avant moi mais on va courir il aime pas les compliments mais du coup j'ai quelques questions à te poser donc ça va être le petit moment interview de Popcorn sur Gotha Bon on en parlait tout à l'heure du coup sur le The Event t'as eu un The Event assez chargé et tout à la toute fin il y a Ninja qui a donné donc 25 000 dollars 26 000 dollars pour passer le premier du coup non franchement moi j'ai kiffé parce qu'il arrive ouais franchement non rien et comment ça s'est passé tu l'as contacté qu'est-ce qui s'est passé raconte-nous alors moi je déteste faire ça tu vois genre aller pas qu'émander tu vois mais faire un peu le forceur en mode ouais ça dirait c'est comme si je venais te voir ouais je peux passer dans Popcorn ça serait cool tu vois ce que je veux dire que tu viens de me demander etc et qu'on fasse un truc ensemble c'est trop lourd mais aller demander des services à des gens j'aime pas trop et tout le long du week-end les gens étaient à moi va demander à un Ninja va demander à un Ninja et j'étais à moi ouais les gars en plus c'est Ninja c'est plus compliqué que ça t'avais pas envie de le bloquer aussi le mec qui a pas le choix ils doivent faire un don c'est ça exactement et au bout d'un moment tu vois on était sur le dernier run je crois on était à ce moment là on était à 2,7 millions il manquait plus que 2 heures et on voulait faire justement le 3 millions et du coup il y a Mika qui me fait vas-y fais-le machin tout ça il voit ma tête en mode bon allez ok j'avoue c'est pour tant pis on va passer pour un forceur tant pis et du coup je le DM etc et à l'époque il m'avait parlé de parce qu'on avait fait du coup un Shifumi à l'époque à 20 000 quand t'étais à Los Angeles il m'avait dit ouais c'est trop bien faire du caritatif etc moi je kiffe trop ça et si un jour tu veux faire du caritatif même en France etc tu veux qu'on organise un truc je serais méga chaud et là du coup j'ai un peu joué cette carte là en mode ouais bon du coup on a pas pu trop se capter en ce moment toi mixeur tout ça mais ouais du coup là on est réunis avec une cinquantaine de streamers francophones on peut même faire un record du monde justement caritatif donc c'était chaud pour passer actuellement puis je lui ai bien dit le top donateur actuellement c'est à 25 ans parce qu'à un moment attends attends si je regarde mon portable raconte nous attends attends un moment je vais te montrer la phrase point fort Gotaga mais non mais un moment il m'a fait tu as dit quoi oh la la how much do you need il a lâché son meilleur quel boss putain non ninja franchement c'est le frérot et non il a directement répondu présent alors que c'est un mec super occupé il a plein de trucs à faire et du coup il a lâché son don et voilà le lendemain il était là en mode bon du coup alors c'est pourquoi explique moi le truc etc machin donc je lui ai fait mon gros pavé en mode je lui explique ce qu'il s'est passé et puis voilà quoi on a la vidéo en plus du moment où il fait le don où toute la salle on a resté ouf applaudi pour pour ninja ça c'est marrant mesdames et messieurs comme le top donateur était à 25 000 euros de webédia ninja vient te donner 26 000 euros oh la la yes quel craque bisous twitchons en plus en plus au fait le moment on était bien chaud et tout ninja 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 il a déjà été content en vrai je sais pas s'il a vu le clip je lui envoyais je lui envoyais un DM au cas où justement s'il avait pas eu de la POV de Zera justement en mode t'inquiète on l'a vu machin parce qu'en plus au moment où il a fait son don je crois qu'on venait de passer les 3 millions du coup on s'est tous réunis et son don est un peu passé en mode et nous quand on est revenu à notre place on était en mode attends sur streamlab je vois bien marqué attend il y a combien de chiffres 1, 2 il a vu tout ça je pense que c'est le vrai c'était sur ton streamlab il a RT en plus on nous dit mais c'est vrai est-ce que tu lui parles un peu parce que moi j'avais vu votre live qui honnêtement m'avait énormément plu et m'avait fait un peu changer d'image et de point de vue sur ninja quand il était venu en France ce que tu avais fait avec Broken j'avais découvert un autre gars je voyais un gars toujours pas loin d'être faux genre hyper dynamique et tout très mainstream et le fait que ça soit un peu la rencontre des deux monstres quand même quoi ninja, gotha il y avait genre 200k viewers même plus avec vos deux streams et que vous discutiez un peu de comment ça se passe entre guillemets d'être le boss de Fortnite et du game aux Etats-Unis et en France de l'autre côté j'avais trouvé ça hyper naturel et très sympa à regarder est-ce que vous parlez beaucoup quand t'es allé aux Etats-Unis t'es allé le voir on parle énormément après forcément il a plein de copains tout le monde il a vu que surtout même si là ça diminue surtout qu'il est allé chez Mixer etc il a fait des trucs c'est-à-dire qu'un coup tu voyais il y a Ninja qui est en train de faire un live avec Drake ok l'autre jour il est en train de faire ça il est chez Jimmy Fallon il est chez lui c'est n'importe quoi vraiment il a fait une ascension c'était incroyable et du coup c'était vraiment un honneur de l'avoir justement en France à la Scuff House tranquillement chez toi et en fait non c'est vraiment quelqu'un de vrai donc c'est vraiment quelqu'un d'extraverti au max mais il est comme ça en live mais aussi en dehors c'est ça qui est encore plus choquant c'est que t'as l'impression qu'il a tout le temps de l'énergie mais pour n'importe quoi vraiment et sachant que tous les gens à chaque fois qui voient ça en fait qui sont en mode mais putain moi je pensais qu'il était que comme ça peut-être en live justement qu'il faisait semblant pas du tout et justement il arrivait avec ce mindset américain en mode le call to action etc qui expliquait moi j'étais là en mode bon en France c'est pas comme ça en France faut le demander faut expliquer en France si je m'achète une Tesla et je le montre ils sont pas contents les gens faut pas trop s'inventer lui il était en mode mais t'es un malade 2000 subs en 5 minutes allez lâcher les touch prime le call to action et justement à un moment il a pris mon casse comme ça il parlait à mon chat mais j'ai jamais vu autant de subs à la seconde vraiment genre c'était comme les donations The Event ça allait super vite t'avais pas le temps de tout lire et vraiment après est-ce que c'est pas le fait que ça soit ninja et que justement ça ne soit un américain donc ça passe pour lui non mais je pense que tu vois pour avoir vu ça a joué mais ça a aussi expliqué un peu la différence de mentalité entre les Etats-Unis tu vois et la France et j'avais vu les retours beaucoup de gens étaient de même avec moi de ouais je sais pas c'était vraiment un bon moment et tu voyais genre deux mentalités un peu différentes et ouais il n'y avait rien de forcé après forcément c'est ninja c'est-à-dire que si juste Broken se chauffait t'es 10 minutes en mode allez lâcher des primes c'est peut-être pas le même effet bon toi au-delà de The Event et tout il se fait quand même passer beaucoup de choses là récemment t'as annoncé Adidas dans une vidéo mais genre insane j'en suis trop fier félicitations encore tu fais la voix off on te voit qui juste j'ai vu ça Twitter j'étais en mode bon bah bien joué t'es le boss en fait donc c'est juste ouf il y a Red Bull aussi donc du coup ça fait longtemps t'as été sur les canettes de Red Bull aussi ouais c'est mais non vraiment là en ce moment tout ce qui m'arrive c'est un véritable bonheur je m'attendais franchement quand tu vois à quel point ça va vite dans le sens bah nous on s'est connus même au tout début on faisait des LAN ensemble tout ça imagine je venais te voir en LAN il y a je sais pas peut-être 8 ans en mode ouais PA plus tard toi tu joues en promol là c'est cool plus tard moi je serai sponso par Red Bull et Adidas mais jamais déjà fallait se faire accepter à l'époque des PCistes donc c'était déjà une autre guerre non c'est une grande fierté c'est des marques que je chéris quand même même Red Bull je pense que toi tu me connaissais à l'époque des LAN c'est un truc que t'aimais qui est venu ton sponsor ouais c'était les boissons énergentes il n'y a pas forcément que Red Bull on va pas faire le Fayou à ce niveau là mais c'est vrai que j'étais très friand de ça et pouvoir travailler avec de telles marques qui te supportent pour ce genre de projet on a parlé d'une tournée directement par exemple Red Bull était méga chaud alors explique nous ça un peu parce qu'il y a Red Bull on Tour en ce moment qu'est-ce que c'est qu'est-ce que tu vas faire j'ai vu que tous les lundis donc avant le Master Kill justement vous êtes dans cet endroit là qui est donc dans tes nouveaux locaux on va en parler après c'est super joli c'est pour ça que je voulais un petit moment où on parle parce que c'est quand même ouf tout ce que t'es en train de faire qu'est-ce que c'est donc explique nous un peu le principe du truc qu'est-ce que t'as eu envie de faire alors en gros ça va être 4 dates dans des villes assez emblématiques pour moi donc Marseille c'était Millenium ma première rencontre abonné La Rochelle pareil j'ai fait une rencontre abonné on était 10 mais c'est trop kiffant c'était au début quand j'ai commencé Youtube il y a des années des années des années et puis c'est un endroit où j'ai vécu pas mal de temps puis il y a Lille en plus j'ai fait une première là Nairstone là-bas etc et pareil Nairstone Festival ouais du coup c'est pour réunir un peu ce côté avec justement la Belgique etc s'ils veulent venir à ma rencontre et à la fin forcément Paris il faut finir par par Paris je n'arrive plus à parler pardon par Paris il y a quelque chose d'assez big donc voilà qu'est-ce que tu veux faire là-bas c'est quoi le plan on va essayer de faire un show donc après j'ai peur que les gens s'attendent à quelque chose de trop gros t'avais fait le Gotagasho aussi qui avait été insane c'était il y a un an et demi ou pense pas non plus que les gens attendent la même chose ou un truc aussi big à chaque fois je crois qu'on parlait tous les deux d'un truc comme ça où en fait genre quand tu fais un event après les gens s'attendent toujours à ce qu'au minimum ça soit ça moi j'ai regretté d'avoir trop voulu que ça soit bien et ce qui fait que le truc d'après t'es là t'es venu en tyrolienne j'ai tout mis à un moment les trucs de 3D je ne sais plus comment t'appelles ça c'était incroyable mais du coup les gens à chaque fois s'attendent au minimum à ça et t'es en mode non les gars donc ça va être cool on va tout faire mais vous attendez pas à ce que ce soit un Gotagasho et en plus ça va être compliqué parce que du coup les gens s'attendent à du Fortnite mais même Fortnite est moins hypant que ce soit pour nous ou pour les jeux en général ouais pour toi ça se voit que tu joues à d'autres jeux que t'as envie de faire d'autres trucs et le gaming ça va très vite parce que quand tu organises ce genre de choses avec Red Bull ça fait plus d'un an qu'on discute sur ça pour organiser tout comment on va faire quel va être le plan de com c'est beaucoup de réunions c'est pas mal de responsabilités c'est pas comme ouais Gotagas tu veux passer à pop corn tu vois ce que je veux dire faut prendre beaucoup plus de temps et du coup forcément dans le jeu vidéo ça va très vite c'est à dire que quand on en parlait au début il y a un an c'était Fortnite il y a un an Fortnite c'était au top du top du top tu vois ce que je veux dire même moi j'avais la hype je jouais tout le temps jouer 12h par jour au jeu et quand on arrive à la finalité en mode c'est bon on y va bah par exemple tu vois Fortnite là mes projets dessus sont un peu différents que quand je voulais faire donc du coup ça va être dur pour le show à ce niveau là c'est à dire que les gens vont s'attendre par exemple à du Fortnite mais peut-être qu'on ira sur autre chose on va essayer de faire ce qu'on sait faire de mieux au niveau des émissions donc on fera quand même quelque chose qu'ils ont l'habitude de voir j'ai l'impression que ça te met un peu de pression ah non mais c'est une pression de ouf parce qu'en fait du coup on va devoir faire plaisir déjà aux gens parce que oui il y a ce côté aussi où on fait gagner des places pour jouer avec nous ok c'est ça les énigmes du coup avant chaque fois c'est ça exactement donc du coup c'est cool parce que c'est quelqu'un qui te connaîtra bien etc mais je pense que vous avez déjà tous fait un live avec quelqu'un où tu sais pas ce que ça va donner tu sais pas s'il va être timide qui est pas habitué à avoir des gens en face de lui qui est habitué à donc il y en a qui sont super à l'aise extravertis tout ça ils te font le show mais il y en a d'autres où ils n'osent pas trop parler tout ça et du coup les gens peuvent avoir ce côté en mode ah c'est cringe machin tout ça et du coup il va falloir faire plaisir aux personnes qui sont avec toi sur scène aux personnes qui te regardent dans le public et du coup aux personnes qui sont aussi sur le chat et du coup c'est trois publics différents et ça va être ça la difficulté non mais il y a quand même un truc qu'on a pu se rendre compte c'est que quand tu prends du plaisir sur un truc bah les gens ils kiffent ouais je sais bien sur un chat sur un chat il y a juste à avoir deux personnes qui commencent à lâcher le mot cringe pour n'importe quoi ça défile et les mecs gardent cette idée en tête alors que le truc c'est pas la majorité tu vois les gens te regardent ils sont silencieux c'est pas la majorité sur ton chat je suis sûre que toi si tu vas te faire kiffer ils vont kiffer aussi ouais ouais mais du coup forcément c'est une pression moi je t'avoue que laisser de la place à de l'aléatoire dans un live ça me rend fou ouais après du coup on va faire la chose bien parce que même du coup les personnes qui se qualifient c'est à dire que par exemple à La Rochelle on va être genre deux jours avant on va passer du temps avec ces personnes qui sont qualifiées etc c'est vivre une expérience un peu cool c'est Red Bull aussi parce que c'était pas mal sur ça et du coup on était un peu dans la même optique et du coup normalement les gens qui seront invités qui auront gagné leur place ils vont kiffer tu vois c'est trop bien essayer de faire vivre je trouve moi je réfléchis à des choses un peu comme ça une expérience plus que juste vas-y viens sur scène fais ta game salut tu t'appelles comment Benoît ok bah là t'es mort dommage allez les prochains tu vois et faire vivre un peu l'envers mais ça se voit déjà tu t'es quand même beaucoup entouré déjà il y avait eu l'an dernier ou il y a un an et demi je crois la Scuff House qui était déjà monstrueuse c'est là où on a fait tout le rasage de tête l'an dernier avec tout le monde là où t'as pu faire plein de lives ce qui t'a permis on se sent d'être un peu plus serein d'avoir des émissions à plusieurs là maintenant t'as des nouveaux locaux t'as un nouvel espace ça a été décidé quand à quel moment tu t'es dit ok je veux plus grand ça me suffit plus en fait c'est au début quand on a pris la Scuff House on les voit à l'image on avait justement l'ambition de faire des tu vois de ne pas rester sur ses acquis en mode bah c'est cool j'aurais pu juste rester chez moi et faire du Fortnite et ça m'aurait rapporté plus d'argent et j'avais pas le besoin mais on voulait vraiment faire des trucs plus gros même plus tard faire des compétitions etc même avec la manette les compétitions esport tu vois pas les inés même la console plus tard et avoir la place de pouvoir faire ce genre de choses à la Scuff House c'était super cool le petit coucou de Jeff qui est notre réel aussi à la Scuff House c'était super cool le problème c'est qu'on évite à arriver à une limite en mode si on voulait faire un Royal Rumble avec 8 personnes c'était pas possible donc c'est cool par exemple on a pu faire le rasage de crâne de tout le monde à côté de la piscine mais voilà t'avais juste deux chaises à mettre vite fait des caméras mais t'avais pas énormément de place pour des stations truc con quand j'étais venu au Master Killer avec Squeezie pour faire le Shifumi on savait pas où se mettre un truc tout con mais qui te bloque un peu et du coup c'est plein de trucs comme ça et aussi le côté parce que là du coup on voit le studio qui est en bas mais du coup en haut c'est open space et même du coup les personnes avec qui je travaille ont vraiment un véritable endroit pour travailler c'est à dire que là il travaille actuellement sur la table de la cuisine il n'y avait pas vraiment de séparation entre le côté travail et le côté c'est ton chez toi ouais parce qu'il y a ça aussi c'est à dire que à la Gotha Gacorp il y a pas mal de gens qui bossent avec toi beaucoup aussi de ta famille d'amis que tu connais comment ça s'est passé un peu ce besoin d'entourer il y a combien de gens déjà qui bossent avec toi il commence à en avoir de plus en plus parce que moi je suis venu la dernière fois j'étais là ah ouais t'es venu du coup j'ai vu les locaux et tout les locaux c'est tu te dis Coco il est là ça rigole pas tu fais ta petite émission juste avant il y a la salle de shooting il y a le photographe c'est bien dis pas tout encore pardon pardon je peux pas spoil mais on sent quoi t'as tout ce qu'il te faut pour pouvoir justement être aussi créatif que tu le veux mais ouais vous êtes combien à peu près justement là pour l'instant je sais pas on se rapproche d'une dizaine après il y a des gens qui par exemple Unalidus c'est un de mes monteurs il habite à Marseille donc c'est un peu compliqué pour lui de venir au loco il fera des passages mais par exemple tu vois on vient de recruter un monteur pour les best-of Juan et lui du coup dès que je lui ai dit il y a des locaux il était en mode mais c'est trop bien machin il vient tous les jours et du coup rien que ça en fait ça apporte un certain confort et je sais pas il y a vraiment cette ambiance travail tu vois qu'il y avait pas forcément à la maison et t'arrives à le gérer en étant aussi beaucoup en live parce que c'est vrai que en fait du coup on a été à peu pressé par le temps donc on a fait les studios en priorité mais normalement j'aurais aussi du coup un bureau en haut tu vois tu peux l'imaginer mais du coup les bureaux là qui vont être faits ouais pour être sur place avec les gens quoi exactement donc j'en aurais quand même un à la maison parce que forcément lancer un petit live Minecraft à une heure du matin bon j'ai pas envie de le perdre ça donc forcément j'aurais aussi des bureaux chez moi mais faire vraiment des vrais bureaux un peu comme Squeezie à Webedia tu vois en soi qu'il a son petit local etc qui a les deux options c'est à dire que si par exemple t'as fait des réunions pour je sais pas quel projet etc tu peux dire ok bah je live juste ici mais j'avoue quand il est deux heures du mat et que tu lances un de tes lives qui finit à 18h le lendemain et même toi tu arrives dans une ambiance en mode je vais travailler tu vois aussi faut pas non plus que le live devienne voilà un travail comme mais le truc c'est que je sais pas comment dire il y a des fois quand t'es à la maison en fait tu vois je prévoyais de live je disais même aux gens ok je vais live tout à l'heure les gars je reviens tout à l'heure et bah tu passes par le salon ils sont en train de regarder un film t'as envie de regarder avec eux ouais tu te poses avec les gens quoi ouais tu vois du coup ça a été un squat aussi chez toi un peu un moment ouais par exemple c'est tellement bien du coup en fait bah il y a plus ce côté enfin en fait tu passes vite à autre chose et il y a un moment j'ai pas stream pendant deux semaines pourtant je pouvais en vrai mais je le faisais pas parce que bah à côté ouais voilà il y a quelqu'un qui veut jouer à Pokémon let's go on va jouer à Pokémon à la place on sortait et du coup avec peut-être cette ambiance aussi un peu plus travail bah moi je serais moins comment dire dissiper moins dissiper ouais je comprends non mais c'est bien parce que c'est ça qui est stylé c'est que je vois un peu bah tout le monde évoluer quoi dans ce film ça fait longtemps qu'on se connait tous maintenant même au The Event ça permet de se rendre compte bah Magla typiquement bah moi j'étais beaucoup rencontré l'an dernier au The Event avant je te connaissais pas bah t'as commencé récemment aussi le stream là cette année il y a eu des nouveaux aussi qu'on a découvert typiquement à JDG je le connaissais pas nous c'est vrai qu'on se connait depuis 2012 à peu près même avant je crois ouais peut-être depuis très très longtemps et quand tu vois tout le monde évoluer ça fait plaisir voir Zera chaque année maintenant bah limite avoir son enfin à l'époque on pouvait pas s'imaginer prévoir des choses à plus de 6 mois c'est à dire que c'était impossible maintenant typiquement un Zerator a son The Event sa Zilan sa Trackmania Cup qui va faire toi là est-ce que t'as de nouveau alors déjà Red Bull Tour parce que souvent les gens demandent toujours sans cesse c'est à dire que tu fais déjà Master Kill Royal Rumble tu live très souvent tu vas faire un Red Bull Tour mais est-ce que t'as tu me disais que t'avais peut-être envie de faire un talk que ça te plaît le fait de parler plus mais plus ouais franchement après le problème c'est que j'ai enfin je suis pas aussi bon que toi par exemple pour avoir cette place d'host etc et c'est pour ça que j'ai besoin d'un mec comme un dogby ou quelqu'un comme ça qui justement arriverait à parler lancer les sujets etc j'adore être dans le débat mais je suis pas initiateur de celui-ci tu veux une place de titu à popcorn quoi je comprends je comprends vous êtes nombreux vous êtes nombreux dans ce cas là non mais ouais du coup en fait donc pas copier un peu ce que tu fais etc j'en parle depuis très très longtemps mais plus se tourner sur le côté esport c'est à dire que ça fait pas mal d'années où des fois je suis un peu la vitrine entre le côté divertissement et le côté esport et d'ailleurs des fois des gens ont du mal ça me tue que depuis tout ce temps tu dis toujours esport c'est un truc oui c'est un esport non mais je sais mais c'est pas grave c'est comme ça depuis tout le temps tu as toujours dit esport tu vois à la place de Spawn je disais Spoon c'est super mignon non mais je te jure qu'on était toute la communauté française disait Spoon ouais pendant très longtemps et on était tous contents chose Spoon c'est exactement ça non mais mais du coup bah plus parce qu'il y a des communautés forcément quand tu as des joueurs très connus de la scène sur des jeux comme League of Legends encore ça passe tu as des cabochards etc qui sont quand même très connus et puis du coup vu que au niveau stream tu as pas mal de streamers qui mettent le jeu en avant pour te couper un peu dans ce que tu dis t'es quand même une légende de l'esport français et notamment de Code non mais faut dire quand même les choses tu vois c'est à dire que sur Code t'as été monstrueux t'as réussi à remontrer que sur d'autres jeux typiquement Fortnite t'es capable de revenir et de proposer des choses et de refaire des choses malgré les années qui passent donc c'est vrai que moi c'est ce que je te disais on en parlait en off la dernière fois avoir un Gotaga qui parle sur une émission un peu d'esport de tout ce qui se passe c'est hyper intéressant c'est plus pour mettre en avant tu vois justement quand j'ai arrêté Call of Duty avant il y avait énormément de personnes qui suivaient le côté sport et depuis que j'ai arrêté vu que la plupart des pros ne font pas les deux en même temps c'est à dire qu'ils vont pas faire de vidéos YouTube etc c'est pas tant que ça a regardé surtout les streams français sont pas forcément regardés parce que ouais il n'y a pas il n'y a pas de gens qui ont l'amour du maillot pour un joueur en particulier il y en a quand même attention je ne dis pas qu'il n'y a vraiment personne mais comparé à l'époque où il y avait des broken des machins des gens que tu connaissais t'arrives à t'identifier bah du coup les gens sont de moins en moins intéressés et je me dis qu'il y a de ça sur tous les jeux tu vois il y a des jeux ça manque un peu de culte de la personnalité qui fait quand même vivre la scène au final bah c'est ça quand tu regardes Fortnite actuellement il y en a qui connaissent les sports l'e-sport excusez-moi depuis cette année grâce à Fortnite alors que Fortnite t'as des années-lumière de certains jeux niveau e-sport et c'est ce qui est dommage c'est juste que du coup aujourd'hui en France Fortnite bah il y a des streamers qui jouaient quand même minimum compétent il y a les Solari justement qui bah ont pu on pouvait suivre justement leurs aventures chaque week-end pour les Worlds et à un moment ça a atteint je crois 200 000 juvres ouais le seul record ouais c'est fou mais du coup les gens arrivent à s'identifier facilement à cette communauté et à suivre l'e-sport du coup les compétitions tout ça et bah ça serait le but en fait d'avoir des intervenants des gens comme ça quand je pense par exemple à Rainbow Six dernièrement on a fait un show match dessus avec un joueur qui s'appelle 6-4 personne ne le connaissait dans mon chat et bah les gens ont après le connaître ils s'étaient en mode mais en fait c'est trop bien mais attends vous avez joué Pengu mais en fait il est trop fort et tout le monde était intéressé par les sports Rainbow Six alors qu'ils ne connaissaient pas avant c'est comme le français de Dota 2 incroyable genre le gars c'est peut-être un des meilleurs gens de Dota de l'histoire de l'humanité et il a gagné un des plus gros cash prize de l'histoire du jeu vidéo le gars en vrai dans la commune française il n'est pas si connu que ça c'est un francophone c'est terrible les cash prize ils sont énormes et GG encore OG incroyable l'histoire est incroyable tu t'aimes bien Dota toi ? oui c'est vrai qu'en fait c'est peu suivi quoi mais c'est vrai que par rapport à ça vous avez un peu le même profil là-dedans Sard et Gotha mais toi Gotha surtout t'arrives quand même justement dans ce match contre Pengu qui est le mec monstrueux à être assez chaud au jeu c'est-à-dire que j'ai l'impression de te caresser dans le sens du poil mais là-dessus c'est quand même impressionnant sur les différents jeux même je me souviens à l'époque il n'y a que LOL je crois qui t'a fait entre guillemets échouer parce que sinon Hearthstone t'avais réussi à monter Légende Starcraft était genre grand master Rainbow là t'arrives à être quand même très chaud et c'est ça je pense qui est plaisant aussi pour les gens c'est que t'arrives à les amener vers du compétitif vers de l'e-sport avec un bon niveau en étant toi-même en étant le gars qui a vécu tout ça et prendre conscience de ah ouais ok c'est tout ça donc la scène c'est ça qui se passe justement il y a des gens des fois ils sont choqués parce que du coup en fait je traire le jeu il me voit un niveau pas pro mais c'est le niveau en dessous en tout cas en ladder tu vas être au top tu vois et le problème c'est que je leur dis mais les gars je vais vous montrer il y a des gens en fait c'est leur métier ils sont trop forts ils vont m'exploser et il y en a après dès que tu leur montres on se rend ah mais en fait t'es nul mais oui c'est ce que je vous dis en fait c'est-à-dire que par rapport à des gens ça c'est le contre-coup du fait du show c'est que maintenant les gens t'attendent le show sur vous parce que s'ils ont été impressionnés par ton skill sur le truc et qu'ils voient qu'il y a des mecs encore mille fois meilleurs moi j'ai ça avec Ossou je fais ma petite pub j'ai mon tournoi Ossou moi quand je joue à Ossou les gens ils sont en mode il est trop fort mais je suis genre 25 millième mondial tu vois et genre en fait ce que je fais j'arrive à clear des maps à 80% de précision et je suis en mode je suis insane je suis trop content et il y a des mecs qui font aucune erreur ils sont à 100% en mode difficulté où les ronds ils sont encore plus petits mais c'est ce que tu fais pour le lien aussi typiquement là t'organises une cup sur Trackmania ou sur Ossou où c'est un peu la même chose je suis trop content parce que c'est une cup en gros c'est une cup où il n'y a pas tant de français que ça c'est que des internationaux il y a 5000 euros de cash prize et Game Ossou c'est en ce moment je vais caster début novembre les finales et en fait il y a le premier mondial le deuxième mondial le troisième mondial le cinquième mondial le septième mondial le dixième mondial il y a Cook Easy c'est une légende du pays ils sont tous réunis pour ton truc parce qu'en fait 5000 euros c'est le cash prize de la somme des 50 derniers tournois Ossou qui ont été réalisés les championnats du monde c'est 800 euros et en fait les mecs ils jouent 20 heures par jour ils ont une précision en fait c'est un jeu de consistency tu fais une erreur c'est fini et l'année dernière le début d'année on a fait la première édition il y avait justement le premier contre le deuxième mondial en finale et en fait à un moment donné il y a une map on était en mode elle est vachement dure la map ils vont faire plein d'erreurs ça va être un peu le bordel et puis à la fin il va y avoir un gagnant qui aura beaucoup plus de points que l'autre parce qu'en gros c'est par les combos que ça fonctionne et les deux on fait aucune erreur et en fait la différence c'est fait sur une note qu'un mec a tapé avec 0,7 secondes au lieu de 0,07 secondes au lieu de 0,06 c'est vraiment le jeu qui te définit le mieux au lieu de faire 100% des points sur la note il a fait 60% et ça fait que son score final il y avait un point de moins et les deux ont fait perfect sur la map c'était les deux seuls au monde à avoir perfect la map ils l'ont perfect en même temps pendant la finale et genre truc de ouf les gens étaient en mode mais c'est pas possible même les casters qui sont top 50 moi j'ai des mecs avec moi qui castent j'en ai un ou deux c'est des mecs qui sont top 150 sur le jeu top 1000 donc des légendes du jeu en France et ils étaient en mode ça n'existe pas ce qui est en train de se passer c'est quand du coup c'est premier week-end et deuxième week-end de novembre on fait ça que le week-end parce que les gens qui jouent au sous ils ont pas le temps ils ont un taf ou alors ils sont super riches c'est vrai que c'est un jeu de skill extrême c'est vrai qu'Otaga c'est le meilleur exemple pour ça c'est vrai qu'à chaque fois qu'ils touchent un jeu ils montent et du coup au final il y a ce lien où t'arrives non mais il y a ce truc de persévérance de tant que je suis pas là-haut bah je suis là je suis en live vas-y c'est parti quoi en fait tout le monde peut potentiellement arriver au sommet mais il faut s'en donner les moyens il y a plein de gens qui se disent bah je peux pas et en fait quand t'as la vision du jeu quand t'as la vision du jeu de manière générale tu peux arriver à à percer en fait sur le jeu mais voilà en fait le truc c'est qu'il faut être bon tout le temps nous je pense qu'on arrive à être bon parfois tu vois on peut mais il faut il faut se mettre corps et âme sur le jeu pour arriver à devenir pro dessus et les vieux ont un petit peu mal à comprendre ça je trouve bah après c'est ouais c'est une partie aussi c'est de l'éducation mais c'est vrai que dans la performance moi j'ai cette chance d'être flingué à tous les pour les gens mais par rapport à vous mais je joue quand même un petit niveau sur certains jeux mais non mais c'est vrai que quand tu promets de la performance forcément les gens derrière sont très exigeants là dessus non mais en tout cas c'était cool de pouvoir un peu discuter de ce que tu faisais parce que c'est vrai que c'est impressionnant et dans le twitch game on sent qu'il y a de plus en plus de belles choses qui se font et c'est cool que ces dernières années ça soit beaucoup moins devenu de la concurrence tu vois et que ça soit beaucoup plus du putain c'est cool ce qu'il fait ah ça donne envie de faire aussi d'autres trucs justement qui vont être sympas et qui nous même en fait nous stimulent et ça se voit qu'en ce moment tu fais des trucs que t'aimes et il y a des moments où cet été vas-y y a rien à foutre j'ai pas envie de faire du Fortnite je fais du TFT je passe Challenger mes 5-6 comptes et au moins je me mets bien et je fais les trucs qui font plaisir donc c'était très intéressant merci Gouta pour parler un peu aussi de toi Magla parce que comme tu le disais je savais pas que t'avais commencé le stream il y a 2 ans si il y a 2 ans qu'est-ce qui a fait que t'as commencé le stream ? bah à la base en fait j'avais rejoint une web tv qui s'appelait voir les gens parce qu'en fait c'est un pote qui m'avait proposé il m'a dit oh si tu veux ça peut être sympa viens live pourquoi pas et moi j'étais en pleine étude j'étais en plein master de commerce etc et je me suis dit oh pourquoi pas ça peut être sympa le soir et au final ça m'a plu sur la web tv et j'ai fait je vais lancer sur ma chaîne on va s'amuser et en fait le but c'était vraiment de partager avec les gens je suis quelqu'un qui a toujours été assez seul parce que quand t'es au lycée que tu aimes les jeux vidéo c'est pas forcément toujours simple la fac etc et je me suis dit ah c'est bien je vais rencontrer je vais découvrir des gens enfin moi j'ai toujours fait du streaming pour rencontrer les gens les découvrir et partager tous ensemble en fait et jouer à des jeux d'horreur aussi parce que je suis incapable ça incapable et au final je me suis éclatée et je savais pas du tout pour optique de vivre de ça en fait vraiment pas du tout moi je voulais juste faire ça en rentrant le soir après mon sport après mon taf ouais en hobby quoi juste ce plaisir de partager un peu ce que tu fais ouais c'est ça c'était un peu je vais faire ça c'est un hobby je vais m'amuser c'est cool je vais jouer à des jeux vidéo et puis je vais parler avec les gens ils vont me faire découvrir des jeux des chansons des cultures différentes et au final petit à petit ça a bien marché et je n'explique toujours pas pourquoi je suis très contente c'est trop bien mais je vais toujours garder cette optique de m'amuser et tout et au final j'ai arrêté mon taf et aussi c'était un petit peu bizarre parce que je ne l'ai pas arrêté pour ça en gros j'ai déménagé à 3h de là où j'étais donc impossible de garder le taf parce que 3h de changement je fais un nouveau taf je me laisse un mois envoyer mon CV en attendant je vais live mais j'envoie toujours les CV et au final j'ai gagné autant que ce que je gagnais avec mon taf donc je fais ça t'a fait poser la question à quoi bon je me suis posé la question pendant une ou deux semaines j'ai fait est-ce que je le fais est-ce que je ne vais pas j'ai des sous de côté donc vas-y je vais tenter je vais faire ça pendant 2-3 mois puis après je reprends un taf puis au final je suis toujours là mais pareil c'est déjà félicitations parce que ça marche de plus en plus à chaque fois je vois les gens les gens très nombreux sur ton live c'est de bons moments et toi toujours toujours au temps de la pêche toujours aussi souriante et tout qui fait tes jeux tu fais là je te voyais récemment sur Ancestor où tu t'es fait tout un délire dessus Ancestor j'ai passé ma vie ça m'a aspirée j'ai vu là le truc de singe où il faut construire ça c'est trop bien ça avait l'air long ça avait l'air un peu long c'est très long et répétitif mais quand t'aimes bien le jeu où tu dois farmer tu dois comprendre comment faire évoluer un système neuronal comment évoluer justement dans cette commune justement des singes et toi des homininés enfin voilà on part dans les délires mais c'est ultra intéressant et le studio est super sympa ils passaient tout le temps sur les lives pour parler aux gens pour répondre et comme ils vont faire deux autres jeux après je trouve ça super intéressant c'est un jeu où tu vas expliquer justement comment ça s'est passé alors ça reste un jeu c'est pas forcément vrai surtout mais t'as vraiment c'est libre tu fais ce que tu veux tu te regardes tu fais ça tout seul tu dois tout découvrir dis-toi que tu dois apprendre à mettre un bâton dans une main dans l'autre ça prend tout de A et c'est trop bien c'est bien parce que t'es immergé je veux pas te mettre mal avec ça mais j'ai vu récemment que justement tu t'éloignais un peu des réseaux sociaux que t'as eu pendant un moment une vague de haine que c'était pas facile parce que c'est vrai que vous êtes pas non plus très nombreuses les femmes dans le milieu du streaming déjà les hommes faut quand même pas mal se mettre des barrières comme ils disaient que ce soit performance que ce soit un peu qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu tout ça on vit tous qu'on soit homme ou femme des périodes de harcèlement quand on est médiatisé quand on a un petit peu notre tête sur internet je pense que t'as peut-être du envie je sais pas c'est un peu compliqué pas du harcèlement très hard mais toujours des petits commentaires au quotidien c'est pas toujours facile et enfin moi que je sois une femme ou autre franchement sur le harcèlement c'était juste parce que j'étais la cible du moment en fait en gros je l'ai vécu il y a 6 mois et j'ai rien dit je me suis dit je vais pas parler comme ça comme le chat dit j'ai dit je dis rien comme le chat dit ouais ignore ignore donc je vais vas-y j'en parle pas comme ça je leur dis pas au final ça s'est un peu soldé par petit burn-out etc j'ai eu un peu de mal donc après je me suis un peu reconstruite et là il y a 2-3 semaines c'est vrai que j'ai pris un peu dans la gueule où j'ai eu des menaces de mort des menaces assez hard etc et je sais pas pourquoi en fait y'a pas d'explication j'ai pas d'explication j'ai eu des raids que ce soit par mail par MP etc et c'était assez hard et du coup j'ai dit vas-y je m'en vais des réseaux je fais juste mon live limite on le met en follow tu te protèges quoi et là j'en ai parlé en live du coup je me suis dit cette fois-ci j'en parle c'est important et je me suis éloignée complet des réseaux et c'est le meilleur truc à faire ça m'a fait du bien plus de haine de Twitter plus rien mais même que ce soit pas forcément envers moi sur Twitter je voyais trop d'agressivité je suis quelqu'un de très bise-en-ours c'est toxique ah ouais totalement mais moi je suis quelqu'un de très bise-en-ours moi c'est juste que les gens s'aiment je fais tout le monde soit gentil c'est ridicule mais moi je m'en fous des dramas autres encore heureux qu'on puisse encore être comme ça en 2019 il faut être genre un tortionnaire pour pouvoir se balader sur internet c'est pas non je te trouve forte moi j'étais passé sur un tel live où justement t'avais répondu à quelqu'un mais d'une très belle manière quelqu'un qui essaie de décrédibiliser et t'avais répondu franchement t'avais fait une tirade c'était assez long mais tu l'avais totalement détruit sans insultes sans rien du tout et j'étais en mode ah ouais putain faut que je me remette à lire moi j'aimerais bien aussi pouvoir parler comme ça genre manque de vocabulaire pour deux trois mots c'est ça j'aime pas être en fait je me dis je vais pas répondre agressivement enfin je me dis c'est des gens s'ils sont mes gens avec moi c'est qu'ils sont mal dans leur peau et on peut tous le vivre j'imagine qu'ils le sortent de cette manière là donc j'ai pas à être agressive comme eux je vais pas leur envoyer ça des fois c'est sûr que des fois tu pètes un câble et t'es un peu en mode bon va manger ça laisse moi tranquille je te banne et puis laisse moi mais en général je me dis bon je vais pas amener l'agressivité et au final la pause des réseaux m'a fait trop de bien c'était juste avant le event en plus du coup j'ai pris une énorme pause de réseau tu reviens il y a de l'amour ouais c'est ça j'ai pris full amour dans le week-end et là franchement je reviens je suis full amour je suis boostée enfin il y a aucun soucis puis le chat elle a commu adorable là aussi en tout cas il t'envoie plein de coeur et non mais ça fait plaisir et ça fait plaisir de te voir épanoui parce que c'est vrai que c'est un truc un peu commun où on sent que parfois quand t'es streamer t'as tendance à beaucoup garder sur toi et ensuite c'est vrai que même quand j'en parlais en live il y a des streamers qui passaient et qui disaient ouais je vis la même chose je dois pas en parler même que ce soit des viewers je trouve qu'il faut en parler en fait il y a un double tranchant c'est à dire que t'as le soutien de ta communauté mais d'un côté les haters savent que ça t'a affecté c'est pour ça que j'avais peur d'en parler et au final ça s'est un peu calmé et puis maintenant ça me fait moins mal parce que je sais que j'ai le soutien de la commu ouais c'est ça et puis je pense que souvent les haters parfois c'est 2-5% des gens sauf que c'est des gens parfois hardcore même pas tu vois mais ce que je veux dire c'est que c'est aussi le moment où parfois la commu faut pas la réveiller mais les gens qui te matent juste et qui t'aiment qui tous les soirs vont te mater mais qui jamais vont mettre un message dans le chat bah le fait que t'en parles ça les force aussi à se dire ah ok ouais ça va pas forcément bien et je sais bah typiquement c'est mon frère Rosan qui ce week-end qui allait pas super bien ces derniers temps et tout et qui a beaucoup renfermé sur lui et tout et je lui disais mais parle-leur-en parce qu'en fait au bout d'un moment les gens vont pas comprendre et tu renfermes plus tu montres une autre image enfin pas une autre image de toi mais pas le vrai toi quoi et bah ce week-end dans un événement comme The Event il a pu un peu se libérer là-dessus et ça lui a fait beaucoup de bien donc c'est vrai que c'est un truc aussi qui peut affecter on est aussi humain bah c'est ça en fait c'est aussi pour ça que je voulais en parler parce qu'il y a un moment je me sentais changer je sentais tu vois que j'accumulais trop et que le vase il était trop plein ah non c'est pas bon et je me suis dit il faut que je leur explique parce que des fois j'étais même un peu agressive et je m'en voulais grave en live parce que dès que je fais un truc en live je suis en mode oh qu'est-ce que j'ai fait je me remets tout le temps en question c'est horrible enfin je suis casse-couille quoi mais du coup je leur ai expliqué je lui ai dit voilà là je réponds un peu mal c'est parce que je vis ça et je veux pas que vous vous inquiétez je suis désolée mais ils ont été adorables et puis même ce week-end on m'a envoyé tellement d'amour puis enfin surtout de faire un event comme ça tu reprends un peu plus loin l'humanité on se dit ouais c'est ça être humain c'est être beau c'est aider les gens c'est pas les dramas on voit le côté positif qui est majoritaire plutôt que d'habitude de se focaliser sur le peu négatif donc en tout cas ça me fait plaisir ce que tu dis et que ça aille mieux pour toi et honnêtement j'étais super content de vous avoir ce soir dans l'émission c'était génial un peu l'idée de l'émission de pouvoir venir discuter un peu de tout surtout que ce week-end c'était The Even quand même donc un truc juste construit qu'on a partagé tous ensemble et qui fait que on a un lien fort quand même avec vous mais aussi avec vous la communauté de Twitch au général parce que c'est même pas une question de communauté d'un streamer où tout le monde réuni qui est très fort et merci encore à vous pour tout ça on va se laisser là-dessus pour cette semaine de Popcorn j'espère que comment ça s'appelle ça vous a plu vous étiez très nombreux merci à vous je sais pas trop quoi vous dire ça m'a fait très plaisir un week-end char j'ai en émotion une émission aussi on peut se reposer maintenant une émission où on a un peur ça c'est tout tout ce qui a pu se passer si jamais vous aviez loupé le début de l'émission on avait un petit rewind du The Event je pense qu'on se laissera là-dessus juste pour vous dire que mardi prochain il y a le retour de Marie, Zank et Essard donc les titulaires et de temps en temps on changera un peu ça a été un plaisir vraiment Magda et Gota de vous avoir à la prochaine quand vous voulez vous pourrez repasser nous on va se quitter sur le rewind du The Event de ce week-end et on se dit à mardi prochain c'était Popcorn ciao ciao tschuus 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 – Sous-titrage FR 2021